Bienvenue dans un monde où les gens sont obsédés par rien d'autre que de regarder les gens se battre contre le premier perdant moche qu'ils trouvent, donc pas grand chose n'a changé. Tout d'abord, nous sommes présentés à l'un des créateurs de contenu les plus normaux, PacGo, qui célèbre actuellement son jalon de 700 000 abonnés sur YouTube. Avec toute la notoriété qu'il a acquise, il a réussi à marquer avec l'une de ses camarades de classe, Rumi, qui est également une invitée sur sa chaîne ainsi qu'une nouvelle youtubeuse elle-même. Elle sait déjà exactement comment gagner la faveur de l'algorithme. PacGo lui demande à propos de sa chaîne, à quoi elle répond qu'elle fait principalement des tutoriels de maquillage, mais en jugeant par ce qu'elle a fait au pauvre type qui s'est porté volontaire pour être son modèle, vous feriez mieux de le faire vous-même dans une pièce sombre. Obin n'était évidemment pas assez bête pour accepter de faire quelque chose comme ça, mais la menace de se faire casser la figure peut être un sacré motivateur. Obin se ridiculise devant la caméra et essaie de forcer le sourire le plus artificiel que j'ai jamais vu, mais une fois seul, ses véritables sentiments sur la question sont révélés. La seule raison pour laquelle il tolère tous les abus, c'est parce que tandis que PacGo est aussi stupide qu'un sac de cailloux avec sa chaîne, il est un idiot riche, car il sait comment ramasser le fric. Rumi n'a pas autant de followers que lui, mais il lui suffit de montrer ses atouts en direct une fois et les dons commenceront à affluer. D'autre part, Obin n'a littéralement rien à offrir. Il n'est pas intelligent, il n'est pas riche et il est simplement laid. Donc, la seule option pour quelqu'un comme lui est d'accepter qu'il n'a rien. En retournant en classe, il est accueilli par un coup de pied dans le ventre de la part d'un autre de ses camarades de classe, qui est furieux parce que le visage laid de Obin enfreint les directives de la communauté pour être trop dérangeant. C'est Jiyok, et il est le caméraman de PacGo ainsi qu'un membre d'un groupe de délinquants. Cependant, dans un combat, il est absolument nul. Un seul regard sur Obin le fait suffisamment peur pour qu'il recule un instant. Il regarde autour de la pièce et, après avoir repris confiance plus qu'il a des amis pour le soutenir, Jiyok s'est porté volontaire pour être le caméraman de PacGo afin de pouvoir profiter du succès de son ami. Il en va de même pour Rumi, qui a réussi à gagner plus de 30 000 yens de revenus en 20 minutes. Ces chiffres ont choqué Obin jusqu'au plus profond de lui-même, plus qu'il souffre d'une condition appelée, chroniquement fauchée. Il commence à penser qu'il est peut-être temps pour lui de commencer une nouvelle chaîne également, mais Jiyok pensait exactement la même chose. Il se dirige vers PacGo et lui demande ce qu'il faudrait pour qu'il commence une nouvelle chaîne YouTube, et en tant que frère, PacGo est prêt à aider, mais il va devoir attendre d'être adulte pour l'aider à s'inscrire, car les mineurs ne sont pas autorisés à recevoir des revenus. Il aura besoin que ses parents lui permettent d'utiliser leur compte bancaire, mais cela posera problème pour lui, car il est un fils terrible et s'est fait prendre en train de voler de l'argent à ses parents, donc ils ne sont pas sur les meilleurs termes. Jiyok a alors une idée brillante et s'approche de Obin, qui est toujours allongé sur le sol. Actuellement, il lui demande si sa mère est toujours en vie car il sait qu'elle est assez malade, mais comme elle n'utilise pas vraiment le compte en ce moment, il dit à Obin d'aller voler le compte bancaire de sa mère mourante parce qu'il veut l'utiliser. Les autres se moquent de Obin, et c'est beaucoup de manque de respect envers lui, ce que la plupart des gens ne laisseraient pas passer, mais c'est trois contre un pour le moment, donc même s'il a tellement envie de tout les frapper, il ne peut pas se résoudre à le faire. Obin va plus tard à l'hôpital rendre visite à sa mère, et elle essaie de garder le sourire pour lui, mais Obin sait que son état ne s'améliore pas vraiment. Sa mère remarque toutes les échymoses sur son visage et elle est vraiment inquiète pour le bien-être de son fils, car quelque chose ne va visiblement pas, mais Obin fait semblant et n'y avoir jamais été dans une bagarre, juste pour ne pas inquiéter sa mère. Il descend après avoir vu sa mère, et doit payer une facture d'hôpital de 30 000, ce qui représente une semaine entière de travail à retourner des burgers juste pour payer ses factures, mais d'autres gens font cela en 20 minutes sans même essayer. Il déteste à quel point la vie est injuste, mais il a quand même un peu d'espoir en lui parce qu'il peut être proche de son coup de cœur, Bomi, mais avec sa chance, je ne serais pas surpris si elle commence à fricoter avec Pac-Go pour sa popularité. Bomi demande à Obin s'il sait où sont tous les burgers de bœuf, alors il la dirige vers le réfrigérateur, et elle le remercie. Obin n'est pas le seul à être épris de Bomi, car elle est pratiquement l'idole du restaurant, mais juste de la voir le rend heureux. Puis il entend une voix très familière entrer, et c'est la voix de Pac-Go. Il ne veut pas être repéré ici au cas où Pac-Go serait venu juste pour l'embêter, mais il est choqué d'entendre qu'il est venu ici pour voir Bomi, car elle est devenue virale pour être sexy chez Wack Donald. Pac-Go a déjà un plan établi pour pouvoir finalement lui donner sa petite amie et cela commence par lui lancer un défi pour faire un burger entier en 30 secondes, sinon elle doit lui donner son numéro de téléphone. Cela la met vraiment dans une situation difficile, mais Obin sait déjà qu'il lui sera impossible de faire ce burger alors qu'elle est encore nouvelle ici, donc il doit faire quelque chose avant que Pac-Go ne lui vole son dernier espoir d'être remarqué par Bomi. Et avant que Pac-Go n'en ait conscience, Obin avait déjà fini de faire le burger, qu'il place ensuite sur le comptoir et explique qu'il a tout fait exactement comme il le voulait, même avec le drapeau dessus, donc il devrait se dépêcher et partir. Il sait qu'il va se faire battre à l'école par Pac-Go demain pour ce qu'il vient de faire. Mais ça en valait la peine pour empêcher Bomi de tomber entre ses griffes, et cela lui a peut-être même valu quelques points d'affection avec elle. Plus tard dans la nuit, Obin rentre chez lui où il dîne avec des ramen, mais il a un problème entre les mains puisque Caméra l'a menacé de le laisser diffuser chez lui, et il a même convaincu Obin de lui fournir les détails du compte bancaire de sa mère. En plus de cela, les ramen qu'il cuisine ne sont même pas pour lui, alors Obin crache dedans avant de les remettre à Caméra. Ce dernier est en train de gagner 30 000 yens de dons chez quelqu'un d'autre, alors il envisage de le convaincre de partager une partie de ses revenus pour l'utilisation de sa maison. Cependant, alors que Obin se dirigeait vers Caméra, il trébuche sur le câble de rallonge et débranche involontairement le jeu de Caméra tout en renversant le bol de ramen chaud dans lequel il a craché sur son visage. Caméra est furieux et commence à frapper Obin pour lui avoir coûté 30 000 yens de dons. Obin ne peut pas croire qu'il laisse quelqu'un le battre dans sa propre maison. Mais lorsque Caméra lui dit qu'il est probablement la raison pour laquelle sa mère a le cancer, quelque chose en lui se brise. Il attrape du kimchi et le jette au visage de Caméra avant de lui donner l'hupercute le plus mérité de sa vie. Caméra riposte mais honnêtement, il frappe comme une fille, donc Obin peut encaisser et continuer à se battre. Se défendre n'est pas aussi compliqué qu'il le pensait toujours, alors il prend encore du kimchi et commence à en lancer avec Caméra. Pendant ce temps, la Caméra continue d'enregistrer leur gesticulation telle des testicules, et une fille voit deux adolescents se battre avec de la nourriture en sous-vêtements, alors elle reste admirative du spectacle. Après la bagarre et l'expulsion de Caméra, Obin se retrouve avec une maison en désordre et commence à ressentir la douleur maintenant que l'adrénaline retombe. Il commence aussi à s'inquiéter du coup pour réparer les dégâts causés à cet endroit, mais il ne veut pas y penser, alors il s'installe sur le sol et s'endort. Le lendemain matin, Obin reçoit un appel paniqué de Caméra qui panique vraiment, il crie à Obin de retirer la vidéo. Mais Obin ne sait pas de quoi parle Caméra. Obin pensait que le flux avait été interrompu lorsque le moniteur s'est éteint, mais la webcam était allumée, donc tout ce qui s'est passé après cela a été capturé en 4K. Caméra explique que la vidéo de leur bagarre a été téléchargée sur Newtube et que ses parents vont le tuer s'ils la voient. Pas besoin de mentionner à quel point cela paraît mal de perdre contre quelqu'un qui se bat avec du kimchi. Obin n'en croit pas ses oreilles, alors il va sur Newtube pour voir par lui-même, et la vidéo est effectivement en ligne dans toute sa gloire de combat au kimchi. Pendant la nuit, elle s'est pratiquement répandue partout dans le monde. Donc, Obin s'inquiète d'être passé du bisutage local au bisutage international. Mais juste au moment où il s'apprêtait à supprimer la vidéo pour éviter toute autre humiliation, il remarque un fil commun parlant de la manière dont le nombre de vues se traduit par les revenus générés. C'est environ 0,1 Yen par vue, et la vidéo a déjà plus de 10 millions de vues, donc Obin a gagné 1 million de Yen du jour au lendemain. A l'école, tous les élèves ont déjà assisté au combat au kimchi, et Caméra se lamente sur le fait que son statut social a touché le fond à cause de cette vidéo. Il a passé tellement de temps à lécher les bottes de PacGo pour monter sur l'échelle sociale, donc s'il doit faire quelque chose pour affirmer sa domination bientôt, il cherche une cible facile et va voir le geek de la classe et le frappe un peu. Mais après que tout le monde l'a vu perdre contre Obin avec un kimchi, son statut social actuel est tellement bas que même le perdant a la confiance de lui botter le cul au milieu de la classe. Et la stratégie habituelle de Caméra de compter sur PacGo pour effrayer les gens ne fonctionnera plus maintenant qu'il l'a abandonné. Pendant ce temps, Obin vient d'arriver à l'hôpital où on lui a informé que le coût du traitement de sa mère pour la semaine s'élève à 120 000, ce qui poserait problème s'il n'était pas riche maintenant. Dehors, Obin vérifie la vidéo et voit que le nombre de vues continue d'augmenter, donc il gagne beaucoup plus d'argent. Mais alors il se fait frapper sans prévenir par caméra. Il est contrarié d'être devenu la risée à cause de la vidéo de Obin. Alors il commence à l'embêter pour obtenir la moitié de l'argent généré par les vues. Obin n'est plus le même faible qu'il était la veille, alors il va droit aux noix et commence à se battre avec lui. Il n'y a aucun moyen qu'il donne à caméra une partie de son argent puisque tout est dans le compte de sa mère, et ce sont ses coordonnées qu'il a utilisées pour créer le flux en premier lieu. Le combat continue, mais cette fois, Obin n'a pas peur de lui du tout puisqu'il l'a déjà combattu une fois auparavant, donc cette fois semble plus facile. Tard dans la soirée, Obin réconforte un caméra en pleurs, mais il maintient qu'il ne lui donnera toujours pas d'argent de la vidéo. C'est alors que caméra lui montre une vidéo qu'il a enregistrée du combat entre lui et Obin juste maintenant. Alors Obin demande s'il a l'intention de poster celle-là aussi, mais caméra est plus malin que ça. S'il essaie de poster ça, les gens diront simplement que c'est mis en scène et commenceront à insulter les deux. Il est venu ici aujourd'hui pour demander à Obin de se joindre à lui parce qu'avec son aide, ils peuvent tous deux gagner beaucoup d'argent. Obin n'a peut-être pas d'affection pour caméra, mais il aime l'argent, alors l'offre de caméra semble assez tentante. Surtout depuis qu'il était le producteur de PacGo et l'a aidé à en arriver là où il est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur le streaming que Obin ne sait pas, alors il propose de devenir son producteur pour qu'il puisse tous deux gagner une tonne d'argent. Caméra pense qu'il est malin et a réussi à accrocher Obin comme un imbécile. Il prévoit de prendre le compte pour lui-même un jour pour retrouver son statut social, et il utilisera Obin jusqu'à ce que cela se produise. Obin demande comment il veut répartir l'argent. Alors caméra suggère qu'il prenne 90% du profit et que Obin prenne 10%. Obin semblait sur le point d'accepter les termes, mais il n'est pas idiot. Seul un idiot accepterait un tel marché terrible, et ils ne sont pas amis en premier lieu, alors il montre son mécontentement à caméra et commence à s'éloigner. Caméra panique à nouveau, car sa seule chance de retrouver sa position est de coopérer avec Obin, alors il commence à essayer de conclure un accord en abaissant le pourcentage, mais Obin ne semble plus intéressé. Finalement, il cède et accepte de le faire avec seulement 10% pour lui-même, alors Obin accepte également et demande quel type de contenu il avait en tête. Caméra a sous-estimé l'intelligence de Obin, mais comme c'est le marché qu'il a réussi à obtenir, il parle à Obin de son idée, ils feront des vidéos sur Obin confrontant les intimidateurs en temps réel. Le lendemain à l'école, Pacgo les a déjà menacés pour qu'il fasse partie de son streaming et il a l'intention de les faire se battre pour son propre profit. Caméra dit à Obin que ce serait vraiment le bon moment pour affronter ce tyran, mais Obin continue de repousser l'échéance en disant qu'il attendra le bon moment. Finalement, alors que Pacgo donne son discours habituel à ses abonnés sur le fait qu'il organise un tirage au sort, Obin saisit l'occasion pour l'interrompre et le dénoncer en direct sur le stream pour escroquer ses abonnés avec les tirages au sort, puisque personne n'a jamais rien gagné de lui. En plus de cela, Pacgo est généralement juste un petit con qui prend plaisir à intimider ceux qui sont plus faibles que lui, et pour prouver cela, Obin enlève sa chemise pour montrer les bleus que Pacgo lui a infligés. Selon Obin, il se fait tabasser à chaque fois qu'il vient à l'école de toute façon, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent ? L'agitation attire l'attention d'un tas d'élèves dans les couloirs, mais ils pensent tous que Pacgo va juste battre Obin comme d'habitude, donc l'issue est claire. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas rester pour regarder. Tout se déroule selon le plan de caméra, puisqu'Obin pourra attirer un tas d'abonnés de Pacgo vers sa chaîne s'il l'expose en direct. Pacgo semble assez énervé à ce sujet aussi. Cependant, l'expression de Pacgo change rapidement en un sourire satisfait alors qu'il se moque de Obin pour avoir essayé de l'exposer en direct. Mais sa batterie de téléphone est déjà morte, donc le stream s'est terminé avant qu'il ne puisse l'exposer. Et comme son statut social est toujours intact, Pacgo a l'intention de faire regretter à Obin d'avoir jamais essayé de s'en prendre à lui en premier lieu. Il lève la main et gifle Obin au visage, enchaînant avec plusieurs autres gifles. Mais tout cela fait partie du plan de caméra aussi, car il n'était pas assez bête pour compter uniquement sur l'exposition de Pacgo sur son propre stream. Caméra a déjà mis en place son propre stream et il enregistre secrètement Pacgo depuis qu'il a commencé à tabasser Obin. C'est le moyen parfait de gagner de l'argent en filmant Obin se faire tabasser tout en ruinant la réputation de Pacgo. Et ça semble fonctionner. Mais Obin se demande s'il est vraiment bon de voir un enfant se faire tabasser si gravement. Son objectif est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir payer le traitement de sa mère sans avoir à continuer à faire des hamburgers, et pour que cela se produise, il doit s'assurer que cette vidéo explose. Il décide donc d'opter pour un contenu plus intéressant et décide plutôt de se défendre au lieu de se laisser tabasser. Caméra voit ce que Obin fait et ne pense pas que ce soit une bonne idée de tenir tête à Pacgo. Car cela aurait juste été une raclée courte s'il était resté tranquille. Maintenant qu'il l'a défié, il va affronter le combat de sa vie. Il doit admettre qu'il pense qu'Obin est devenu beaucoup plus courageux ces derniers jours, mais intérieurement, Obin se pisse dessus de peur. Il s'est préparé à se battre, mais maintenant qu'il regarde bien Pacgo, il n'y a aucun moyen qu'il se batte contre ce monstre et en ressorte vivant. Et il ne peut pas faire marche arrière non plus, puisque tout le monde l'a déjà vu pratiquement défier Pacgo pour un combat. Normalement, il aurait envisagé de s'agenouiller et de s'excuser pour éviter d'être mutilé. Mais ensuite Pacgo a insulté la mère d'Obin qui a le cancer, et c'est là que Obin a arrêté de s'en foutre et est juste passé à l'action. Il attaque Pacgo en allant droit sur sa jambe, ce qui aurait peut-être fonctionné s'il n'y avait pas eu plus de 40 kg de différence entre deux. Pacgo admet qu'Obin a été rapide pour le prendre au dépourvu comme ça, mais il aurait dû savoir qu'il n'était pas son adversaire avant de commencer. Il soulève Obin et se moque de lui en disant qu'il va l'envoyer à l'hôpital pour qu'il soit plus près de sa mère mourante. Obin est jeté au sol avec une telle force qu'il commence à réévaluer ses choix de vie. Il ne savait pas que le poids faisait une telle différence dans un combat, puisque sa seule expérience est avec Caméra, qui pèse à peu près le même poids que lui. Il sait qu'il a perdu le combat, mais Pacgo n'a pas encore fini et se met dessus pour commencer à lui défigurer le visage. Mais avant qu'il ne puisse le défigurer définitivement, il est interrompu par un gars qui lui dit qu'il est trop bruyant. Pacgo se lève et est prêt à tabasser celui qui a parlé. Mais il réalise ensuite que c'était Kim, qui est connu comme une étoile montante dans les MMA. Il reprend immédiatement tout ce qu'il vient de dire parce qu'il sait que Kim pourrait le mettre KO en un instant s'il le voulait. Kim lui dit simplement de se taire parce qu'il veut retourner dormir, mais il doit veiller à ne pas être réveillé à nouveau par ses idioties. A cause de cela, Pacgo abandonne l'idée de battre Obin et quitte la classe pendant que Obin reste par terre. Caméra s'approche de lui et pense que même si Obin a perdu. La façon dont il a confronté Pacgo était vraiment cool, donc il a gagné beaucoup de fans grâce à ça. Après l'école, Pacgo est rentré chez lui et, même s'il ne l'a pas montré plus tôt, il était vraiment soulagé que son téléphone soit mort avant qu'Obin n'agisse, car cela aurait été vraiment mauvais pour son image s'il avait été exposé comme ça. Il branche enfin son téléphone, mais il est immédiatement bombardé de messages de ses abonnés en colère, l'appelant un escroc pour avoir truqué tous ses tirages au sort et être un enfoiré. Pendant ce temps, Obin est rentré chez lui et prend une douche. Il sait qu'il a perdu le combat aujourd'hui, mais c'est ainsi que sa vie a été depuis longtemps. Mais même s'il n'a pas pu bien frapper Pacgo, il a au moins réussi à lui porter un bon coup à son portefeuille. Depuis que la vidéo de Pacgo battant Obin a été mise en ligne, elle est rapidement devenue virale, montrant à tout le monde à quel point Pacgo est vraiment mauvais. Bien sûr, Pacgo a essayé de sauver la situation et a créé une vidéo d'excuses le lendemain, mais il a fait une erreur cruciale, il a laissé la caméra tourner ensuite et a immédiatement commencé à insulter ses téléspectateurs pour être idiots. A partir de là, c'était une spirale descendante. Car les gens ont commencé à examiner certaines de ses anciennes vidéos et elles se sont toutes révélées être truquées ou fausses. Mais la chute d'un homme et l'ascension d'un autre, car Obin s'est imposé comme un nouveau youtuber populaire et en caisse gros. Maintenant qu'il est sous les feux de la rampe, il doit réfléchir à ce qu'il va faire pour sa prochaine vidéo. Plus tôt, lorsqu'il a rencontré Caméra, ils ont discuté de passer à des combats pour leur contenu. Mais il y a un problème majeur avec ce plan, Obin est toujours nul en combat. Au mieux, il pourrait probablement durer une minute dans un combat avant que ça ne tourne en dérouillé, mais ils ne feront jamais d'argent d'essence si toutes les vidéos sont aussi courtes. Pour que les vidéos soient rentables, Obin va devoir pouvoir durer au moins 3 minutes dans un combat, mais il n'a aucune idée de comment il est censé faire cela. Il se tourne vers internet pour quelques conseils rapides sur comment se battre mieux, mais tous les conseils impliquent des années d'entraînement. Et Obin n'a pas le temps pour ça. Il essaie de regarder quelques vidéos d'arts martiaux pour apprendre au moins un peu de self-défense, mais aucune d'elles n'est assez facile à reproduire juste en regardant une vidéo. Obin décide donc qu'il va juste devoir apprendre à se battre. Il essaie de chercher quelques principes de base pour se battre, mais il écrit accidentellement mal le mot combat. Étrangement, il y a en fait une chaîne appelée Comment se battre, mais elle n'a aucun visionnage ni abonné, donc il suppose que ça doit être une erreur ou quelque chose comme ça. Mais non. La chaîne a des centaines de vidéos malgré que personne ne les ait jamais vues, et cette rencontre fortuite avec un homme avec un masque de coq va changer la vie de Obin pour toujours. Dans la première vidéo, Obin regarde l'homme avec un masque de coq nommé le coq de combat expliquer l'état d'esprit dont on a besoin pour contrôler un combat. La première règle est que vous ne devez jamais vous énerver pendant un combat, car une fois que vous le faites, votre adversaire pourra profiter de votre imprudence. D'un autre côté, vous devriez toujours essayer de faire trébucher votre adversaire et de le pousser à agir émotionnellement, car cela vous donnera un grand avantage. La première chose que le coq de combat va nous enseigner, c'est comment encaisser un coup sans se faire mal. Obin prête toute son attention à tout ce que le coq de combat explique dans la vidéo, mais cela semble trop facile pour lui de croire que ça marche. Il le met juste de côté comme une arnaque qui va essayer de lui vendre un cours ou quelque chose comme ça. Plus tard, il va se coucher pour la nuit. Le lendemain, Obin se rend au travail pour démissionner, car l'argent qu'il gagne ne sera pas suffisant pour aider à payer le traitement de sa mère. La nouvelle que Obin démissionne parvient aux filles dans le vestiaire et elles le connaissent toutes déjà grâce à ses vidéos virales. Bomi est particulièrement intéressée à en savoir plus à ce sujet, alors elle se dirige vers l'entrée pour rencontrer Obin. Elle le remercie de l'avoir aidé la dernière fois que Pacgo est venu ici, et comme il démissionne, elle ne pourra plus le voir au travail, donc elle veut échanger des coordonnées avec lui pour rester en contact. C'est ici le visage d'un gagnant, même si sa manière de texter pourrait être améliorée. Il a encore du mal à accepter que Bomi veuille vraiment lui parler, mais ce n'est pas un rêve. Alors qu'il sourit encore comme un idiot, Caméra fait son entrée et lui demande ce que ça fait d'être un YouTuber avec 100k d'abonnés. C'est vraiment impressionnant d'avoir atteint ce nombre après seulement deux vidéos, mais il doit continuer sur sa lancée, donc il doit trouver un moyen de durer au moins trois minutes dans un combat. Obin repense à la vidéo du coq de combat qu'il a regardée, mais il ne pense toujours pas que les conseils qu'il a reçus de la seront d'une grande utilité. Il dit donc qu'il a besoin de plus de temps pour réfléchir à quelque chose. Caméra accuse Obin de ne pas prendre les choses assez au sérieux. Il est célèbre maintenant, donc il doit commencer à se comporter comme tel. Obin admet qu'il est peut-être célèbre maintenant, mais être célèbre n'apporte généralement que des ennuis. Rumi approche Obin et lui demande de faire un live stream avec lui. Comme Obin et Caméra ont soif de succès depuis des années, ils acceptent immédiatement. Caméra sort un moment de sa transe et demande pourquoi elle veut faire un live stream avec lui alors qu'elle s'associe et souvent à PacGo auparavant. Mais elle répond simplement que ses abonnés lui demandent depuis un moment déjà de faire un live stream avec Obin, et elle a déjà abandonné PacGo après avoir perdu tous ses abonnés, donc elle est prête à sauter dans le train de Obin. Obin est ravie de chaque minute de cela, et Caméra essaie de participer en ajoutant une condition selon laquelle Rumi doit amener une amie pour que ce soit un double rendez-vous. C'est alors que PacGo déboule dans la pièce et est furieux. Obin a ruiné sa nouvelle chaîne, donc il va s'assurer de le battre plus fort que jamais. PacGo est incroyablement en colère, mais cela rappelle à Obin ce que la vidéo de coq de combat disait à propos d'un adversaire énervé étant totalement imprudent. PacGo cherche juste à se battre ici, donc puisque coq de combat avait raison sur un point, Obin décide d'essayer ses conseils sur la façon d'encaisser un coup sans se faire mal, plus qu'il va certainement se faire frapper de toute façon. Cependant, avant que PacGo puisse réellement frapper Obin, Caméra arrive avec le matériel de Caméra et enregistre tout. Avec l'état actuel de la réputation de PacGo, si une vidéo comme celle-ci devait être diffusée, elle anéantirait tout ce qui lui reste de suiveur. PacGo est donc contraint de reculer pour l'instant, mais il jure qu'il reviendra se venger plus tard. Une fois que PacGo part, Caméra s'effondre par terre, tellement effrayé, mais au moins il a réussi à faire reculer PacGo pour le moment. Il demande à Obin s'il va bien, mais celui-ci est actuellement préoccupé à réfléchir à l'efficacité des conseils de coq de combat. Le lendemain, Obin est envilé et est censé rencontrer Caméra pour discuter de leur prochaine idée de vidéo. Mais Caméra est en retard. Obin sort son téléphone et commence immédiatement à envoyer un SMS à Bomi. Cela fait trois jours qu'il a son numéro et il est encore très excité à chaque fois qu'elle lui répond, mais cette fois, elle dit qu'elle n'aime plus lui envoyer des SMS, elle veut passer aux appels téléphoniques. Obin s'apprête à l'appeler immédiatement, mais il est approché par un couple qui le reconnaît comme le célèbre YouTuber Obin. Obin trouve cela gênant, mais il est content que même des gens effrayants comme ces types lui parlent amicalement, plus qu'il est célèbre. En résumé, il s'est fait agresser, heureusement il n'avait pas encore reçu tout l'argent de sa nouvelle célébrité, donc il n'avait pas grand chose sur lui à voler, mais c'était quand même désagréable. À ce moment-là, Caméra arrive, et Obin pense qu'il est enfin sauvé, mais Caméra ne sait pas du tout se battre, donc il se fait frapper et tomber par terre. Le type dit à Obin de lui donner son téléphone, car c'est la seule chose de valeur qu'il a sur lui en ce moment, donc il le fait sans combattre, car ce n'est qu'un téléphone. Cependant, il se souvient bientôt que le numéro de téléphone de Bomi est sur ce téléphone, donc il ne peut pas se permettre de le perdre. Il essaie de convaincre l'homme de prendre le téléphone de Caméra à la place, mais il n'a pas cette chance. Caméra se relève, alors Obin lui dit d'appeler la police pour qu'il récupère son téléphone, mais Caméra a une meilleure idée. Il a filmé Obin tout au long de l'agression, et ses abonnés l'encouragent tous à poursuivre les agresseurs, car ils sont bien connus dans cette région. C'est la chance de Obin de faire une vidéo qui lui rapportera encore plus d'argent, donc même s'il risque de se faire battre à nouveau, il va le faire. Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a confronté ses deux agresseurs dans un karaoké. Obin se rappelle comment la vidéo du coq de combat l'a instruit pour déterminer la main dominante de son adversaire. Ce type est droitier parce que c'est la main avec laquelle il tient le micro. Le coq de combat enseigne qu'on est censé se tenir du côté gauche d'un adversaire droitier pour qu'il soit plus facile pour eux de lever leurs poings. Obin se dit que s'il va se faire frapper par ce type de toute façon, autant essayer ce que le coq de combat a enseigné dans sa vidéo. Le coq de combat a dit que si une personne n'est pas capable d'esquiver un coup de poing, elle peut quand même réagir d'une autre manière. Obin voit ce coup de poing droit venir, alors il surprend tout le monde quand il utilise cette technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Étonnamment, Obin n'est pas blessé du tout. Le coq de combat explique qu'un coup de poing est le plus puissant au moment exact où il atteint sa cible. Cela signifie que si une personne peut se déplacer vers une frappe avant qu'elle ne devienne trop puissante, elle peut éviter de se faire mal. Le coq de combat a également donné des instructions sur comment donner un coup de tête en rentrant son menton. Obin est étonné de ne pas avoir été blessé, mais il ne sait pas quoi faire ensuite. Le voyou l'appelle masochiste et se prépare à une autre attaque, mais Obin réalise qu'il a réagi trop lentement. Heureusement, le coq de combat a également donné des instructions pour ce moment. Il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de réagir correctement à chaque coup de poing, mais c'est aussi vraiment difficile pour une personne ordinaire de toucher chaque coup de poing. Le voyou a étonnamment raté son coup de poing, et c'est parce que le coq de combat a enseigné à Obin qu'il est vraiment difficile pour une personne ordinaire de frapper quelqu'un qui bouge beaucoup. Cette technique de boxe s'appelle la flexion latérale. Tant que Obin continue d'esquiver le poing de son adversaire avec le haut de son corps, pour son adversaire, il aura l'air d'un boxeur avec une grande technique de flexion latérale. Le coq de combat a également enseigné qu'en se concentrant sur le fait de frapper le poing de l'adversaire, la peur du poing de Obin se dissipera également, puis la colère de son adversaire le fera encore plus manquer. De plus, même s'il le touche, Obin ne ressentira aucune douleur grâce à la technique de comment se faire frapper sans se faire mal. Le coq de combat a fièrement expliqué dans sa vidéo qu'à ce stade, Obin ne devrait plus avoir peur de se battre, et c'est exactement ce qui s'est passé, car le plus confiant Obin demande maintenant au voyou de lui rendre son téléphone pour qu'il puisse répondre à Bomi. Le gars n'a aucune idée de qui est Bomi, alors il continue d'attaquer. Mais Obin continue juste d'utiliser les techniques du coq de combat. Il continue de frapper le poing du gars avec sa tête, mais pour tout le monde d'autre, il semble juste se laisser frapper. Le voyou se demande pourquoi il n'esquive pas, et le tchat en direct de Obin devient fou alors qu'il l'encourage. Obin gagne en confiance, mais il souhaite avoir regardé plus de vidéos du coq de combat. Il n'a regardé que celles sur comment se faire frapper sans se faire mal, donc il n'a pas d'autres techniques à utiliser. Caméra regarde attentivement mais pense que c'est vraiment mauvais. Le combat va beaucoup trop lentement alors que les combattants semblent juste s'épuiser l'un l'autre et perdre des spectateurs. Caméra voulait des combats plus longs, mais les gens s'ennuient s'ils durent trop longtemps. Caméra envisage d'arrêter le combat, mais à ce moment-là, il remarque un message d'un spectateur qui était sur le précédent live de Obin. Il était celui qui a reconnu Kim en tant que star des MMA, et il semble connaître beaucoup de choses sur les arts martiaux. Le commentaire du spectateur dit maintenant que Obin va gagner ce combat contre le voyou. Tout le monde dans le tchat souligne que Obin vient juste de prendre une raclée, mais le spectateur les appelle simplement des amateurs. Il souligne que le voyou ne s'en est pas rendu compte à cause de son adrénaline, mais ses points sont dans un sale état. Le tchat devient fou alors qu'il le remarque, et le voyou ne comprend pas ce qui se passe avec ses points. Le spectateur explique que les points peuvent gonfler juste en frappant un sac de frappe pendant trop longtemps, mais ce voyou s'est trop laissé emporter et a frappé la tête d'Obin, dur comme de la pierre. Beaucoup trop de fois. L'adrénaline du voyou s'estompe et la douleur insupportable se déclenche, comme le spectateur l'avait prédit. Le gars en a fini, alors Caméra est stupéfait qu'Obin est réellement gagné. Le visage d'Obin est tout abîmé cependant, alors Caméra craint que sa facture d'hôpital ne soit plus élevée que les revenus de la vidéo. Caméra considère cela comme un investissement puisqu'ils ont gagné beaucoup plus d'abonnés grâce au combat, mais Obin est juste occupé à penser à comment il va répondre à Bomi. Sa chaîne, appelée Viralit maintenant, a 4 vidéos avec un total de 25 millions de vues. En plus de cela, ils ont reçu leur premier paiement, qui s'est élevé à un peu plus de 2 millions de yens. Un centime par vue, c'est assez mauvais, mais Caméra explique qu'ils ont dû être approuvés d'abord et cela leur a pris un certain temps avant de pouvoir mettre des publicités dans leurs vidéos. Le paiement était assez bon pour une première fois. Donc Obin est excité de continuer. Ils pensent que leur vidéo devrait être plus sensationnelle et violente, mais Caméra souligne qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas eu de marque jaune. Une vidéo qui reçoit une marque jaune signifie qu'elle a été démonétisée. C'est quelque chose que tous les nouveaux YouTubers craignent, dans leur cas, ils recevront la marque jaune si YouTube détermine que leur vidéo est trop violente ou contient un contenu trop agressif. A ce moment-là, le gars repère Rumi, mais Caméra éloigne Obin d'elle quand il réalise qu'elle est après leur spectateur. Ils s'en sortent finalement, mais Obin est distrait par un survêtement cool. Il suppose qu'il coûtera 40 000 yens et envisage de l'acheter plus qu'il vient d'être payé. Cependant, Obin est choqué de découvrir qu'il coûte en réalité 140 000 yens. Il réalise que c'est ce qu'il doit à Caméra pour un mois entier de travail, alors il se demande qui serait assez fou pour l'acheter. A ce moment-là, il est stupéfait alors que Caméra achète déjà le costume. Obin souligne que c'est un salaire d'un mois entier, mais Caméra considère ces types d'articles comme des besoins de base. Il croit que tout le monde doit en avoir au moins, donc il recommande à Obin d'en acheter un aussi. A ce moment-là, Obin réalise que peu importe combien quelqu'un gagne, seuls les riches savent comment dépenser de grosses sommes d'argent de manière responsable. Comprenant cela, Obin se comporte comme une personne très responsable et décide de ne pas acheter le costume. A ce moment-là, Obin est choqué quand il reçoit un message texte de Bomi. Quelques instants plus tard, nous voyons que Obin a abandonné tout comportement responsable plus qu'il a acheté le costume ridiculement cher parce que Bomi voulait le rencontrer. Tout le monde autour de lui se demande si le costume est faux comme il l'avait supposé car un enfant de son âge ne pouvait pas se le permettre. Obin se convainc que c'était un bon achat, mais il se demande pourquoi Bomi a choisi un endroit aussi bondé pour se rencontrer. Obin décide de commencer une diffusion en direct, mais les gens autour de lui commencent à le reconnaître. Il l'insulte pour avoir vendu son camarade de classe Pac-Go pour devenir célèbre et il colporte sur sa richesse présumée pour porter le costume. Obin voit qu'il pense pouvoir dire ce qu'il veut de lui, donc il réalise que être célèbre n'est pas tout bénéfice. Cependant, ses spectateurs le soutiennent. Ils lui disent de ne pas prendre à cœur leurs commentaires et un galant courage même à se battre contre tous ceux qui le critiquent. Obin remercie ses spectateurs et souligne qu'ils sont tous ceux qu'il a. À ce moment-là, une fille demande avec enthousiasme un autographe, mais elle parle en réalité à un autre youtuber nommé Jiwan. Jiwan interview des gens dans la rue. Alors il essaie de poser des questions à une jolie fille, mais elle explique qu'elle va rencontrer quelqu'un. Jiwan suppose que c'est son petit ami, mais Bomi finit par pointer Obin. Bomi fait alors remarquer qu'il porte les mêmes vêtements puisqu'elle aussi porte le costume hors de prix. Obin explique ensuite que, à l'école, il a toujours été jaloux des enfants populaires. Il était toujours petit et peu athlétique, et ses notes n'étaient jamais très bonnes. Il croyait que l'école était le reflet de la société dans son ensemble, de la même manière que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Il est naturel que l'animal plus faible s'incline devant le plus fort, comme cela a toujours été démontré quand Pacgo le rabaissait. Cependant, Pacgo n'était pas une exception à la règle, car il était lui-même recadré par le plus fort Kim. Pour cette raison, Obin admirait toujours Kim. Obin ne pense plus de cette façon maintenant, car il a Bomi juste ici pour le rencontrer. Il n'a pas besoin d'être populaire et il se moque d'être faible maintenant. Tout le monde est choqué de les voir ensemble et ils ont un moment où leurs mains se touchent accidentellement. Obin s'emporte vraiment en s'imaginant rentrer chez lui auprès de Bomi après une dure journée de travail au bureau. Dans son imagination, il a acheté des fleurs à Bomi. Il lui donne le premier bouquet rempli de fleurs et un second qui est vide. Elle se demande pourquoi un bouquet n'a pas de fleurs. Alors le rusé Obin explique que c'est parce qu'elle est la belle fleur. Obin est ensuite accueilli par leurs enfants, mais sa fille fait remarquer que l'idiot rêve encore. Obin réalise à quel point il est idiot de faire tous ses rêves juste après s'être touché les mains et Bomi suppose simplement qu'il est un homme de peu de mots. A proximité, un couple trouve mignon qu'il porte des vêtements assortis, mais l'homme se sent mal pour Bomi car les filles n'aiment généralement pas être vues avec des gars plus courts. Il est sûr qu'ils ne peuvent pas les entendre, mais Obin entend tout. Obin supposait que Bomi s'ennuyait avec quelqu'un comme lui, mais maintenant il pense aussi qu'elle a honte d'être avec lui. Obin laisse leur parole l'atteindre, alors il enlève sa veste. Bomi lui pose avec enthousiasme quelques questions à son sujet, mais Obin est très distant et ne donne que des réponses brèves. Bomi perd son enthousiasme alors qu'elle continue de poser des questions, mais elle finit par abandonner. Elle décide de partir et explique alors qu'Obin était génial quand il s'envoyait des SMS, mais lorsqu'ils sont en face à face, ils ne lui prêtent pas attention. Bomi s'excuse de l'avoir obligé à supporter sa présence, mais Obin lui dit la vérité. Il fait remarquer qu'elle doit s'ennuyer avec lui et il révèle qu'il n'est jamais sorti avec une fille auparavant. Il commence alors à répondre réellement à ces questions et révèle qu'il ne l'a pas fait auparavant parce qu'il était trop gêné par ses réponses. Il explique également qu'il ne mangeait pas parce qu'il était trop distrait par sa beauté. Bomi s'inquiète pour lui alors qu'il commence à beaucoup transpirer. Mais il explique qu'il s'est assis près de la fenêtre parce qu'il pensait que le soleil serait trop chaud pour elle. Bomi aime en fait tout ça et une personne bizarre les observant tout le temps pense à quel point Obin a bien joué. A l'extérieur, Obin se sent comme le petit ami de Bomi et elle explique qu'elle vient de recevoir un appel d'un vieil ami. Cette personne fréquente en réalité l'école de Obin, mais Obin est choquée quand elle révèle que c'est Kim. Obin est horrifié que le gars avec tout, le gars avec qui il ne peut même pas parler à l'école, soit l'ami de Bomi. L'esprit de Obin s'égare à nouveau alors qu'il a le même rêve éveillé où il rentre chez lui après le travail. Mais cette fois Kim est le mari de Bomi et Obin n'est qu'un étranger qui est entré dans leur maison. Kim l'appelle un perdant qui est après sa fille et la fille lui dit de se réveiller à nouveau. Obin décide de mentir et dit à Bomi que lui et Kim sont en fait de très bons amis. Bomi est très excité d'apprendre cela, mais Obin panique car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il faisait partie du groupe des perdants. Obin regrette immédiatement d'avoir menti cependant, car Kim se trouve juste là. Bomi le salue avec enthousiasme et lui demande si lui et Obin sont vraiment de très bons amis. Obin panique et ce type le regarde. Obin réalise qu'il a commis une grave erreur et s'excuse mentalement auprès de Bomi pour avoir menti. Il n'y a aucun moyen pour elle de savoir cela, mais il y a une règle non écrite parmi les perdants qui dit de ne jamais prétendre être de bons amis avec quiconque. Obin a enfreint cette règle pour se montrer. Tout ce qu'il voulait, c'était continuer à briller aux yeux de Bomi. Le silence laisse Bomi se demander si quelque chose ne va pas, alors Obin se prépare pour le moment terrifiant où il sera puni pour son mensonge et pense qu'il ne reverra jamais Bomi. De manière surprenante, Kim dit juste qu'il suppose qu'ils sont amis et qu'ils sont dans la même classe. Il se souvient à peine du nom de Obin et sait qu'il fait des vidéos YouTube. Kim fait remarquer qu'il porte le même vêtement, alors Obin confirme qu'ils sont assortis et cela le perturbe clairement. Les trois se promènent, mais Obin a l'impression d'être clairement la troisième roue du carrosse. Il leur dit qu'il a un ongle incarné qui lui fait très mal, donc il doit partir. Obin fait semblant de boiter en s'éloignant et souhaite avoir pensé à un meilleur mensonge. A proximité, Caméra révèle qu'il regardait et diffusait tout. Il pensait que Obin s'en sortait plutôt bien et aurait souhaité qu'il soit resté avec eux. Obin, de son côté, fait remarquer qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait d'être une troisième roue avec deux personnes vraiment attirantes. Obin se considère comme un vilain ongle incarné comparé à eux. Il vit simplement dans des mondes différents, et personne ne le sait mieux que lui. Caméra explique que l'amour est comme se battre dans une bataille et que Obin ne peut pas simplement abandonner parce qu'un adversaire fort est apparu. Obin fait remarquer qu'il ne peut jamais perdre s'il ne se bat pas, mais Caméra l'appelle lâche. Caméra se souvient alors de quelque chose qu'un entraîneur de basketball a dit une fois. Il le cite dramatiquement et dit que si tu abandonnes, alors le jeu est déjà fini. Caméra souligne ensuite que c'est Bomi qui lui a demandé de sortir prendre un café. Elle était clairement intéressée à passer du temps avec Obin et avait l'air vraiment déçue quand il a dit qu'il partait. Caméra devient encore plus dramatique alors que sa voix commence à se briser de son discours passionné et il déclare que Obin est plus proche de la victoire que tous ses rivaux. Obin est ému et remercie Caméra de lui ouvrir les yeux. Caméra lui rappelle qu'ils sont des potes et encourage Obin à dire à Bomi ce qu'il ressent. Obin se précipite pour le faire, mais nous voyons que Caméra essaie une fois de plus juste de créer du contenu. Il devient excité et pense à nommer le flux j'ai avoué mon amour à un ami et j'ai été rejeté. Le chat parle de la façon dont il détesterait avoir Caméra comme ami, et Caméra s'arrête de courir alors qu'il est choqué par quelque chose. Obin revient vers le groupe et Kim propose de lui arracher l'ongle incarné. Obin dit qu'il va bien maintenant, alors Kim part s'entraîner car il a un match la semaine prochaine. Il réalise maintenant que Kim et Bomi n'étaient pas en rendez-vous et qu'il a été découragé pour rien. C'est alors que Kim surprend Obin en lui disant qu'il est un bon combattant. Kim a regardé la vidéo de Obin contre le voyou et a pu dire que Obin prenait les couteaux pour minimiser la douleur. Plus important encore, Kim suppose que Obin n'a pas fait le prochain mouvement intentionnellement. Obin réfléchit à la façon dont Kim savait tout sauf qu'il n'a aucune idée de quel prochain mouvement il parle. Kim part, mais Obin se demande si d'autres personnes connaissent les vidéos secrètes du coq de combat. Bomi sait qu'Obin est revenu pour lui dire quelque chose, mais il est vraiment nerveux. Il parvient enfin à lui demander quelle serait sa personne idéale. Elle répond qu'elle aimerait une personne honnête. Dans ce cas, Obin décide d'être honnête quant à ses sentiments. Il s'imagine lui dire quelle est l'incarnation de ses idéaux, mais il ne peut pas encore le faire. Tout d'abord, il sort Caméra des buissons alors qu'il essayait de diffuser ce moment. Obin est choqué de voir que le visage de Caméra est tout abîmé, et nous voyons que Pac-Go revient pour se venger. Bomi se demande quel est le problème de ce type, mais Obin lui dit juste de partir d'ici tout de suite. Pac-Go refuse de la laisser partir, car il souligne qu'elle a prétendu ne pas être intéressée par les gars quand il lui a demandé son numéro. Il l'insulte encore plus, donc Obin doit se rappeler de rester calme. Le coq de combat lui a enseigné qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que ceux qui sont énervés. Obin garde un contrôle total sur ses émotions et prévoit d'énerver d'abord Pac-Go. Il y parvient facilement en lui demandant s'il veut se faire encore ridiculiser, alors Pac-Go va le frapper. Obin se prépare à utiliser sa technique de recevoir des coups sans être blessé, mais Pac-Go le frappe étonnamment avec un uppercut. Il a changé de coup parce qu'il a déjà vu la dernière vidéo de Obin. Le coq de combat a souligné dans sa vidéo que seul un fou utiliserait le même mouvement encore et encore. Malheureusement, la technique de recevoir des coups sans être blessé peut facilement être contrée par un uppercut. Obin prend maintenant des coups alors que Bomi s'inquiète pour lui et que Obin souhaite avoir regardé d'autres vidéos du coq de combat. Il souhaite connaître le prochain mouvement dont a parlé Kim, mais son esprit est complètement vide pour l'instant. En cet instant, la vie de Obin défile devant ses yeux. Il se faisait toujours tabasser et il s'est vu offrir une opportunité en or, une chaîne secrète lui a appris à se battre et il est devenu heureux après avoir appris à gagner de l'argent avec. Cependant, il est devenu complaisant et a arrêté d'apprendre à se battre. Maintenant, il doit payer cher pour cela, car il est une fois de plus devenu un perdant. Alors que Pac-Go se prépare à le détruire, Obin pense à l'époque où il pensait que se faire frapper était préférable à résister. Ses blessures guériraient et la douleur s'estomperaient avec le temps. Cependant, cette fois-ci est très différente. Bomi regarde, donc il est sûr que ce genre de blessure ne guérira pas. Il ne veut pas qu'elle le voie avoir l'air si pathétique, donc il demande à Pac-Go de laisser simplement partir chez elle. Pac-Go recommence simplement à le frapper, et Obin pense qu'il doit juste s'assurer que Bomi rentre chez elle, peu importe quoi. Il veut cacher le fait qu'il est un faible sans valeur pour elle. Obin commence à grincer des dents, mais il ne peut pas croire qu'il fait cela devant la fille qu'il aime. Ce n'est pas suffisant pour Pac-Go, donc il dit à Obin d'enlever son pantalon pour avoir l'air encore plus idiot. Puis, choquant, Pac-Go révèle qu'il force Caméra à diffuser tout cela en direct sur sa chaîne YouTube. Pac-Go se demande combien de spectateurs ils ont, et Caméra s'excuse auprès de Obin. Pac-Go explique que si Obin fait simplement ce qu'il dit, alors il lui pardonnera. En cet instant, Obin subit l'humiliation la plus grande lorsque la fille qu'il aime montre plus de courage que lui en giflant Pac-Go. Pac-Go devient furieux et demande à Caméra de pointer la caméra ailleurs. Il prévoit de frapper Bomi, mais il ne le fera pas devant la caméra. À ce moment-là, tout le monde est choqué alors qu'Obin baisse son pantalon. Il sait qu'il ne peut pas battre Pac-Go dans un vrai combat, alors c'est la seule façon qu'il a de protéger la fille qu'il aime. Pac-Go ne peut pas croire qu'il l'a vraiment fait et souligne que le nombre d'abonnés d'Obin a sûrement diminué après ce moment embarrassant. Il exige qu'Obin envoie tout l'argent qu'il lui reste et ferme son compte YouTube. Juste à ce moment-là, Obin montre sa détermination insensée en révélant son véritable plan, même d'enlever son caleçon. Pac-Go devient terrifié, car diffuser cela en direct fera bannir son compte YouTube. Obin a déjà pris sa décision alors qu'il dit au revoir à Bomi et déclare que c'est son dernier acte de résistance. Pac-Go le supplie d'arrêter. Mais il n'a pas besoin de le faire, car Kim, de façon choquante, revient pour arrêter Obin. Obin est furieux cependant, car Kim lui refuse le peu de fierté qu'il lui reste. Kim a vu la diffusion et s'est précipité sur les lieux. Obin regarde alors qu'il détruit facilement tous les gars, y compris Pac-Go, qui implore pour sa vie. Obin est tellement profondément honteux de lui-même qu'il ne peut même pas lever la tête. Bomi s'inquiète pour lui, mais Kim explique que ce dont Obin a le plus besoin maintenant, c'est d'être laissé seul. Obin réfléchit à quand il est devenu une si piètre excuse d'être humain. Il pense que cela a peut-être été quand son père est parti, mais il réalise ce que c'était en fait quand il est arrivé à l'école. Quand les choses ont vraiment mal tourné, c'était quand il a rencontré Pac-Go. Il n'a jamais pu comprendre pourquoi Pac-Go le frappait, ce qui est un sentiment raisonnable, car Pac-Go n'avait en fait jamais de raison. C'est alors qu'Obin a commencé à détester l'école et qu'il ne pouvait plus regarder les gens dans les yeux. Son corps a même commencé à se recroqueviller et sa peur a atteint son apogée. Obin est à nouveau comme ça maintenant et il pleure incontrôlablement alors que Caméra s'excuse. À l'école, Pac-Go retourne à la diffusion en direct pour seulement ses spectateurs les plus solidaires. Caméra est son modèle de maquillage cette fois et il se demande où est Obin. Obin n'est pas retourné à l'école après l'incident, mais cela fait déjà plusieurs jours. Pac-Go force Caméra à saluer ses spectateurs, ce qu'il fait, mais Caméra pense juste à comment il va s'excuser correctement auprès de Obin. Au travail de Bomi, elle est déçue qu'Obin ne réponde à aucun de ses appels téléphoniques. Obin est chez lui et nous explique qu'il voulait juste disparaître. Cependant, Obin ne se sent pas seulement mal pour lui-même. Nous voyons que les vidéos du coq de combat sont diffusées sur l'ordinateur de Obin. Le coq de combat déclare que les miracles n'arrivent pas seulement aux personnes qui ne font pas d'efforts. La technique de combat enseignée dans cette vidéo s'appelle comment se battre et vaincre une personne ordinaire. Nous regardons ensuite notre garçon Obin faire quelques pompes et il explique qu'il a décidé de se changer. Le coq de combat a dit qu'il faut beaucoup plus que quelques vidéos YouTube pour que les gens trouvent la motivation de se changer. La réponse pour amener quelqu'un à changer réside en eux-mêmes. C'est la colère contre eux-mêmes, alors ils doivent se nourrir de leur âge. Obin fait exactement cela en travaillant dur pour se changer comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Le coq de combat explique que maîtriser les techniques de cette seule vidéo prendra un mois entier. De retour à l'école, Pacgo a battu Caméra en diffusant en direct. Il se demande si Obin va vraiment laisser son ami au loup et dit à Obin de venir le sauver. Caméra dit à Obin de ne pas venir et le supplie de rester chez lui où il est en sécurité. Obin regarde et voit Caméra lui dire de ne pas venir à l'école. Étonnamment, cependant, Obin est déjà là. Caméra n'en croit pas ses yeux et la fille bizarre se précipite pour voir ce qui se passe. Obin donne à Caméra son téléphone et Caméra est choqué de voir qu'il a déjà commencé sa diffusion en direct. Obin dit à Caméra de commencer à le filmer et déclare que la diffusion en direct d'aujourd'hui s'intitulera « Comment gagner contre une personne ordinaire ». Un regard sur la veille du spectacle montre Caméra niant avoir jamais été ami avec Obin. Il propose plutôt d'être le producteur de la pièce et dit même à Pacgo qu'il ne faisait que supporter Obin en tant que partenaire commercial. Caméra va même jusqu'à qualifier Obin de perdant, mais Pacgo le frappe pour l'avoir trahi pour se mettre du côté de Obin dès le départ. Pacgo souligne qu'il trahit même maintenant Obin, alors il se demande si Caméra ressent jamais de la honte à flatter tout le monde qu'il rencontre. Tout le monde le regarde avec dégoût et Caméra admet qu'il est le pire genre de personne. Pour survivre, il flatte ceux qui sont plus forts que lui, car il ne peut ni se battre ni obtenir de bonnes notes, c'est donc le seul moyen pour lui de progresser. Caméra n'a même pas un seul ami pour lui prêter main forte. Pacgo lance son stream et Caméra explique que la chaîne de Pacgo s'est rétablie, même après avoir été exposé. Ce n'était pas long avant qu'il ne soit accepté de nouveau dans la société. Le nouveau style super arrogant de Pacgo l'a rendu encore plus populaire et il célèbre maintenant avoir atteint 900 000 abonnés. Cependant, le nombre d'abonnés continue de baisser parce que Obin est parti et aucune vidéo n'est publiée. Heureusement, il reste quelques fidèles qui attendent son retour, mais on ne sait pas combien de temps ils attendront. À ce moment-là, Pacgo propose une idée pour le faire passer à un million d'abonnés. Il dit à Caméra d'amener Obin à revenir à l'école le lendemain. Caméra est furieux en pensant que Pacgo est méprisable de lui demander de trahir son ami, mais Pacgo propose de faire de nouveau de Caméra son caméraman si son plan pour atteindre un million d'abonnés fonctionne, et Caméra accepte. Caméra déclare même que Obin n'a jamais été son ami en premier lieu. Caméra pense qu'il n'a pas le choix que d'accepter cela parce que c'est une opportunité et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Caméra se précipite à l'hôpital et demande l'adresse à la mère de Obin. Il est déjà allé chez eux auparavant, mais il ne se souvient pas duquel c'était. Elle est choquée d'apprendre que Obin ne va pas à l'école et Caméra dit simplement que c'est urgent. Caméra justifie ses actions en pensant qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Quand elle lui donne leur adresse, Caméra déclare qu'il est sauvé, mais on voit qu'il vient de se faire battre à nouveau le lendemain à l'école. Pacgo en est responsable car il est furieux que Caméra n'ait pas réussi à amener Obin à venir. Grâce à Caméra, il est la risée car il ne recevra pas les 50 milliennes que quelqu'un lui avait promis pour un petit projet sur lequel il travaillait. Caméra explique qu'il est allé chez Obin et lui a crié de sortir, mais il n'est jamais venu. Pacgo s'en fiche et le frappe encore plus. Il décide de donner à Caméra une dernière chance de convaincre Obin de venir à l'école et commence sa diffusion en direct. Cependant, Pacgo est absolument choqué lorsque Caméra fait le contraire. Il dit à Obin de ne pas venir à l'école et révèle que Pacgo recevra 50 milliennes juste pour le frapper. Caméra dit que Pacgo pourrait même mettre fin à sa vie cette fois, donc il dit très sérieusement à Obin de rester chez lui. Pacgo perd totalement son sang-froid et frappe Caméra au visage. On comprend alors pourquoi Caméra a changé d'avis en parlant à la mère de Obin la veille, elle lui a dit que Obin lui avait parlé de lui. Obin a déclaré qu'il était content d'avoir enfin un ami en classe. Il lui a même dit que l'école était bien plus amusante maintenant grâce à son nouvel ami, alors Caméra a été choqué d'entendre cela. Caméra prend maintenant une raclée et pense à comment même s'il est un traître qui ne fait que parler, Obin l'a appelé ami de toute façon. Sachant cela, il n'y a aucun moyen pour lui de trahir Obin maintenant. Nous retournons ensuite au présent où Obin retourne à l'école malgré les supplications de Caméra pour qu'il reste loin. Obin s'assure que Caméra est en train de diffuser cela et déclare que le titre sera comment se battre et battre une personne normale. Caméra est choqué de voir que Obin agit si cool, mais il voit clairement que Obin avait un discours écrit sur sa main. Obin commence en utilisant sa technique de se faire frapper sans être blessé. Caméra s'inquiète car Pacgo l'a déjà battu auparavant. Pacgo est également déçu car Obin devrait savoir que ce mouvement ne fonctionnera pas sur lui, alors il se prépare à lui donner un coup de poing une nouvelle fois. Un retour en arrière d'un mois montre ce qui s'est passé après que Obin se soit complètement embarrassé. Il a réalisé qu'il était devenu trop confiant et qu'en croyant qu'il était un bon combattant, il s'était juste humilié devant Bomi. Il se demandait s'il ne devrait tout simplement jamais la revoir. Obin pensait qu'il ne pourrait jamais revoir ses spectateurs non plus, mais alors il n'aurait aucun moyen de payer les factures d'hôpital de sa mère. Obin était au plus bas alors qu'il se demandait pourquoi il devait être si faible et inutile, si cela était un anime. Un miracle le rendrait soudainement plus fort, mais malheureusement pour Obin, il savait que c'était la réalité. Cependant, juste à ce moment-là, Obin a réalisé qu'il avait son propre genre de miracle, et c'est la chaîne YouTube secrète. Obin est passé à la deuxième leçon du coq de combat sur les techniques de combat. Cette leçon est comment se battre et vaincre une personne normale. Le coq de combat a expliqué que la détermination de Obin serait maintenant mise à l'épreuve, car la prochaine technique prendrait un mois entier pour être apprise. Sur les trois éléments essentiels du combat. Le premier est de renforcer son corps. Le coq de combat lui a conseillé de consommer des protéines de haute qualité pour augmenter sa masse musculaire. Les combattants professionnels ont des techniques pour compenser les différences de taille, mais les nouveaux combattants ne les ont pas, ils doivent donc renforcer leur corps pour résister aux attaques. Obin a préparé un shaker à base de viande crue pour obtenir ses protéines, mais il a fini par le vomir. Obin s'était un peu trop enthousiasmé et avait raté une partie de la vidéo où le coq de combat recommandait simplement d'acheter des shakers protéinés. Le deuxième élément essentiel du combat est la volonté. Obin n'avait pas d'argent pour acheter des shakers protéinés, mais il prenait cela très au sérieux, alors il utilisait simplement sa volonté pour se forcer à boire les shakers qu'il avait préparés. Le coq de combat a expliqué que manger trop pourrait le rendre gros, il devait donc aussi faire de l'exercice. Le troisième élément essentiel est l'endurance. Le coq de combat lui a conseillé d'aller à la piscine, car nager est le meilleur exercice pour développer l'endurance. L'endurance est importante car elle lui permettra de durer plus longtemps dans un combat. Le coq de combat a également trouvé une technique pour augmenter son métabolisme tout en nageant, et c'est en nageant avec ses mains serrées en poing. Obin savait que les piscines étaient pleines d'extrovertis joyeux, donc il ne pouvait pas y aller. Cependant, il était extrêmement déterminé, alors il a juste nager dans un bain public à la place. Tout cela était beaucoup de travail acharné, alors Obin était épuisé, mais sa détermination n'a jamais vacillé. Cependant, il a été choqué lorsque le coq de combat a révélé les changements spectaculaires dans sa capacité à endurer. Il a expliqué que la compétence ne pouvait pas être développée en juste un mois, mais ce qu'il lui a enseigné était une bonne base. Ce dont un nouveau combattant a besoin, c'est d'une arme appelée technique. Cela a vraiment excité Obin alors qu'il se préparait à apprendre un super mouvement. Le coq de combat a ensuite posé la question, parmi tous les arts martiaux mixtes. Lequel est le mieux adapté pour la bagarre ? Un journaliste a une fois demandé à un champion d'arts martiaux s'il était un enfant faible victime d'intimidation, quel art martial voudrait-il connaître ? La réponse de cet homme était juste une compétence, et ce n'était même pas la boxe. Obin était vraiment excité à ce moment-là alors que le coq de combat déclarait qu'il allait révéler le secret maintenant, qui était la réponse du champion. Le coq de combat a ensuite donné des instructions sur la façon de prendre la bonne position, avec tout le poids de Obin sur son pied avant et toute la tension relâchée du pied arrière. Il a instruit Obin à tourner son corps comme s'il se retournait pour regarder derrière lui. Revenons au présent. Obin utilise le mouvement de style MMA sur Pacgo appelé un coup bas. Tout le monde est stupéfait et Obin ne peut pas croire qu'il l'a réellement réussi. Le coq de combat avait fait pratiquer à Obin ce coup bas dix mille fois au cours du dernier mois. Il avait promis que tant que quelqu'un le prendrait au sérieux, il verrait des résultats, car le travail acharné ne trahit jamais personne. Cependant, Obin est choqué lorsqu' Pacgo se contente de rire du coup. Il connaît le mouvement de coup bas et fait remarquer qu'on est censé viser la cuisse lorsqu'on l'utilise. Cependant, Caméra voit à nouveau l'ancien nomading dans les commentaires et il dit que Obin a effectivement réussi à atteindre sa cible. Caméra est ensuite choqué lorsqu'Kim peut dire que Obin l'a fait exprès, il a utilisé un coup bas de style MMA. C'est un coup bas amélioré qui met en valeur la force du coup bas au maximum, et il est en fait appelé le coup de mollet. Contrairement au coup de pied plus traditionnel où les dégâts s'accumulent avec le temps, le coup de mollet inflige des dégâts instantanés en un seul coup. Kim est impressionné car ce n'est pas un mouvement qu'un débutant peut utiliser facilement, alors il envisage même de s'abonner à la chaîne de Obin. C'était un mouvement qu'il supposait que Obin utiliserait ensuite quand ils ont discuté avant. Le coq de combat a également enseigné à Obin que fuir est une compétence importante, surtout si l'adversaire est plus grand que lui. Obin sait que Pacgo le détruira s'il l'attrape, alors il garde ses distances. Cependant, lorsqu'il voit une opportunité, il utilise le coup de mollet. Tout le monde, y compris le tchat, est vraiment impressionné, mais Kim se demande pourquoi Obin ne fait pas le prochain mouvement. Quelque chose semble juste bizarre pour lui et il est choqué lorsqu'il réalise quelque chose. A ce moment-là, Pacgo réalise que le coup de mollet est tout ce que Obin sait. Tout le monde le remarque également et ils ne peuvent pas croire que Obin ait essayé de se battre avec juste un coup de pied. Pacgo déclare alors que cela ne fonctionnera plus. Le coq de combat explique dans sa vidéo que même si le coup de mollet est très important, il est également facile à anticiper. Apprendre deux mouvements en un mois est incroyablement difficile. Mais le coq de combat explique qu'il a enseigné un autre mouvement pendant l'entraînement. Pacgo voit venir un autre coup de mollet, mais Obin pense à quel point il n'est plus le même homme. Le coq de combat lui a enseigné qu'il trouvera son ouverture une fois que son adversaire sera fixé sur le coup de mollet. Pacgo est maintenant complètement concentré sur le prochain coup de Obin, mais Obin déclare qu'il n'est plus un perdant. De manière choquante, Obin sert le poing et montre la puissance qu'il a développée derrière lui en nageant. De cette manière, il appelle le mouvement le crochet par-dessus, et il détruit absolument Pacgo avec. Obin déclare que Pacgo est un sac d'ordure sans espoir, et tout le monde regarde avec stupeur alors que Obin se tient en vainqueur. Certains des amis de Pacgo tentent de se venger, mais Caméra leur dit de reculer. Il jure de les faire payer s'ils osent toucher à son ami, Obin. Caméra pense maintenant qu'il doit protéger Obin comme un vrai ami. Caméra décide que si Obin est touché, il est touché. Il n'a jamais su que Obin le considérait comme un ami, mais grâce à la mère de Obin, maintenant il le sait. Caméra est surpris de voir à quel point les intimidateurs ont peur de lui, mais c'est en réalité à cause de Kim. Kim a été impressionné par la façon dont Obin s'est battu, et nous voyons à quel point le combat a émotionnellement affecté Obin. Obin sait que c'est le moment parfait pour quelque chose, alors il dit à tout le monde regardant son stream de ne pas oublier de s'abonner et d'activer les notifications. Depuis ce jour-là, Pacgo n'est pas revenu à l'école, mais Obin est sûr que ce n'est pas parce que Pacgo a peur de lui. Obin ne pense même pas vraiment qu'il a battu Pacgo, il pense juste qu'après s'être donné à fond, tout ce qu'il a réussi était un coup de chance. Ce dont Pacgo a vraiment peur, c'est que sa notoriété ait atteint le fond du gouffre. Obin est excité, c'est exactement ce que ce crétin mérite. Ce qui est encore mieux, c'est que la chaîne YouTube virale de Obin croit encore plus rapidement. Obin a dépassé les 150 000 abonnés, alors il leur promet de travailler encore plus dur. Obin va ensuite offrir un cadeau à sa mère et fait semblant qu'il n'a pas coûté très cher. Elle mentionne que son ami est venu lui rendre visite il y a quelques jours. Obin n'a aucune idée de qui elle parle. Et nous voyons que Caméra est arrivé devant la pièce avec un cadeau. La mère de Obin lui rappelle que c'était l'ami dont il a dit qu'il lui donnait de l'énergie chaque fois qu'il était là. Obin s'en souvient maintenant, mais cet ami dont il lui a parlé s'avère être Kim. Caméra est choqué d'apprendre que ce n'était en réalité pas lui tout ce temps, et il confronte Obin à ce sujet. En réalité, cependant, Obin a fini par considérer Caméra comme un vrai ami. Il se dispute, mais Obin pense que même si Caméra est un peu un abruti, il est en réalité plutôt gentil. Un peu plus tard, Caméra recommande à Obin qu'ils obtiennent un éditeur professionnel. Caméra s'est occupé du montage mais il n'est qu'un amateur. Il pense qu'un meilleur éditeur aidera la chaîne à se développer davantage, même si le contenu principal est incroyable. Les gens pourraient s'enlacer, donc ils ont besoin d'un éditeur pour garder ça excitant. Obin est d'accord et pense qu'ils devront publier une annonce sur un site d'emploi, mais Caméra a une meilleure idée. Obin est alors choqué d'apprendre que Caméra streamait tout ce temps. L'idée de Caméra est de demander à leurs viewers si quelqu'un veut bien être bénévole comme éditeur. Beaucoup de commentaires montrent que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, donc Obin précise qu'ils veulent quelqu'un avec de l'expérience dans le montage vidéo. Juste à ce moment-là, le vieil homme qui analyse les combats de Obin, commente qu'il a un peu d'expérience. Caméra doute de ce gars car c'est un homme d'âge mûr, mais Obin se fiche de son âge, il veut juste un bon éditeur. Caméra lui donnera une chance car c'est ce que Obin souhaite. Il dit donc aux vieux qu'ils lui feront passer un entretien le lendemain. Obin révèle qu'il a obtenu les informations du vieil homme, mais son profil inquiète un peu les gars. Caméra est tellement inquiet qu'il veut que Obin le bloque. Cependant, Obin compte tenir sa promesse et explique que le vieil homme sera bientôt là pour l'entretien. Ils craignent qu'ils ne les réprimandent comme le font souvent les personnes âgées, mais ils sont choqués quand le vieil homme s'avère être une fille. Elle les réprimande quand même en leur disant que ce n'est pas le moment d'être choqués. Ils doivent passer à l'entretien. Elle s'appelle Gueule et est célèbre pour être mignonne. Cependant, elle n'est pas très populaire dans sa classe car elle parle comme un vieux. Elle dit aux jeunes gens de se dépêcher pour commencer l'entretien. Caméra rit d'elle car elle utilise un langage de personne âgée. Gueule lui pince le doigt pour lui faire remarquer son impolitesse, ce qui fait que Caméra commence à rêvasser, comme le fait Obin. Dans son rêve, il rentre après une longue journée de travail et surprend sa femme Gueule avec des fleurs. Gueule est surprise de voir qu'un des bouquets n'a pas de fleurs, alors Caméra s'apprête à lui faire la même déclaration douce que Obin dans son rêve. Malheureusement, le chien de Caméra nommé Obin l'interrompt et lui dit de se réveiller. Le semi-réveur Caméra dit à Obin de s'asseoir et d'être un bon chien, mais il revient à la réalité. Caméra n'arrive pas à croire qu'il a autant rêvasser juste parce qu'elle a touché sa main. Il regarde la vidéo qu'elle a édité pour eux. Ça commence par une intro qui impressionne Obin. Caméra est juste occupée à admirer ses petites mains et aimerait pouvoir faire de la lutte avec elle. Ça le fait vouloir l'engager tout de suite, mais Obin fait remarquer qu'ils doivent regarder plus de la vidéo. Gueule a même implémenté les commentaires de viewers les plus drôles, car c'est l'un des meilleurs côtés de la chaîne de Obin. Obin n'est pas sûr de devoir l'engager, alors il se demande si elle a rencontré des problèmes pendant le montage. Il est alors choqué quand Gueule explique qu'elle a eu du mal à éditer du contenu sensible. Il y avait même des choses sur son caleçon qu'il faudrait peut-être éditer. Obin est extrêmement gêné, alors il accepte simplement de l'engager. Avec de telles compétences, Obin voit bien qu'elle pourrait être engagée n'importe où, alors il se demande pourquoi elle les a choisis. Gueule est simplement une fan de lui, alors ils s'accordent pour travailler ensemble. Ailleurs, Bomi voit l'annonce concernant la nouvelle éditrice de Virali. Elle fait remarquer que Obin a le temps de travailler sur sa chaîne YouTube. Alors elle se demande s'il a juste choisi de ne plus jamais la contacter. Encore pire que ça, il ne répond même pas à son téléphone. A proximité, elle voit un groupe qui semble vraiment préoccupé par quelque chose. Bomi vérifie et est choqué de constater qu'un groupe de gars a été battu. Un gamin, qui joue à un jeu d'arcade, est interrompu par un gros gars qui veut savoir si c'est lui qui a battu tout le monde. Le gamin est plus préoccupé par le fait de perdre son jeu et se demande si le gros gars a 100 Yen. A la maison de Obin, Kamera dit à Obin qu'il y a un gars nommé Tayoun, ancien combattant de la ligue Max MMA, qui a été expulsé pour avoir causé trop de problèmes. Beaucoup de mauvaises rumeurs entourent ce gars, disant que tout le monde dans son lycée a été frappé par lui au moins une fois. Kamera explique que le gars pratique le Taekwondo depuis l'enfance, mais Kamera n'a pas une très haute opinion du Taekwondo, il pense que c'est assez faible, car tout ce que vous avez à faire contre lui, c'est faire attention au coup de pied. Au moment où ils vont pour un coup de pied, il suffit de balayer leurs jambes et de les mettre à terre. Kamera pense même qu'il pourrait gagner contre un combattant de Taekwondo, mais Gueule réprimande les enfants pour penser comme des amateurs. Elle fait remarquer que le style inadapté pour un combat de rue s'appelle le Taekwondo sportif. Mais le Taekwondo de combat est totalement différent. Le Taekwondo sportif a à voir avec des points dans une limite de temps, mais le principal objectif du Taekwondo de combat est de mettre son adversaire KO. Nous en avons une démonstration alors que le gamin dans l'arcade donne un coup de pied au gros gars en plein visage. Gueule explique qu'il y a eu une fois une expérience menée pour mesurer la vitesse et la puissance des coups de pied de certains experts en arts martiaux. Les combattants de boxe taille et de karaté avaient des chiffres impressionnants. Mais le combattant de Taekwondo le dépasse. Le coup de pied d'un Taekwondo a une vitesse maximale de 219 kmh et la puissance de son coup de pied était de plus de 1000 kg. Obin n'a aucune idée de ce que tout cela a à voir avec lui, alors Kamera lui rappelle que sa chaîne est toute au sujet de lutter contre les brutes. Il explique ensuite que Taeyoun sera son prochain adversaire. Obin accepte calmement cela au début, mais il devient terrifié quand il réalise ce que Kamera vient de dire. Gueule explique que le Taekwondo est en fait très célèbre maintenant et de nombreux combattants de MMA du monde entier utilisent des techniques de Taekwondo. Même Mike Tyson a dit dans un interview que le Taekwondo est bon. Gueule explique qu'il a l'un des seuls mouvements où il est acceptable de tourner le dos à l'adversaire, c'est appeler le coup de pied arrière et il est démontré alors que le gamin de l'arcade met KO le gros gars. Kamera a obtenu les informations de ce gars de leur téléspectateur, ce que Obin pense être génial. Le problème, c'est que Taeyoun n'est pas un voyou ordinaire, c'est un combattant professionnel. Obin n'a aucune idée de ce qu'il pourrait faire contre un monstre comme lui et il souhaite juste pouvoir faire des défis alimentaires sur sa chaîne. Plus tard, nous en apprenons un peu plus sur Taeyoun, il est connu sous le nom de Diable du lycée de Gangbuk et c'est un psychopathe craint par toute l'école. La plupart des gens pensent qu'il n'est qu'un voyou ordinaire qui veut prendre les affaires des gens comme une paire de chaussures chères. Mais en réalité la vraie raison pour laquelle les gens l'appellent le Diable est parce qu'il aime prendre les amis de ses victimes en otage. Taeyoun ne veut pas vraiment les choses qu'il prend, son véritable objectif est de faire en sorte que les gens regardent leurs amis se faire tabasser. Remplissant leur cœur de sentiments d'impuissance et de honte, Obin ne peut se résoudre à en savoir plus sur ce type puisqu'il est bien pire que Pac-Go. Obin est terrifié, alors Camera lui rappelle qu'il ne peut pas trahir ses téléspectateurs. Obin fait remarquer qu'il n'a promis de combattre que des voyous, pas des artistes martiaux professionnels. Gueule est tellement excitée à l'idée de tabasser un voyou qu'elle aimerait combattre Taeyoun elle-même. Obin, en revanche, ne trouve aucune motivation pour combattre ce type puisqu'ils ne se sont même jamais rencontrés. Ailleurs, Taeyoun rêve de devenir riche lorsqu'il est confronté à quelques voyous qui veulent se venger, mais Taeyoun les attaque simplement et leur demande 100 yen pour retourner à l'arcade. Le gros gars dit que le Taekwondo ne sert à rien une fois qu'il a Taeyoun en main. Mais il est bien surterrassé lorsqu'Taeyoun esquive facilement son attaque et ne peut croire à la puissance du coup de pied de Taeyoun. L'homme pense qu'il pourra bloquer la prochaine attaque de Taeyoun, mais Taeyoun le frappe simplement avec une rafale de coups de pied. Taeyoun demande encore une fois 100 yen, alors le gros gars accepte simplement de lui donner. Taeyoun précise qu'il parlait en fait à son ami, alors l'ami accepte de lui donner les 100 yen. Taeyoun continue cependant de battre le gros gars et demande maintenant à l'ami 10 000 yen pour pouvoir aller à l'arcade. L'ami accepte également cela, mais Taeyoun continue de battre le gros gars et demande 1 million yen cette fois-ci. L'ami n'a pas cet argent, alors Taeyoun décide qu'il devra juste punir le gros gars. Camera filme cette interaction à proximité et est terrifié parce que Taeyoun est encore plus un psychopathe que les rumeurs le disent. Camera sait qu'ils ont promis à leur téléspectateur, mais il décide qu'ils doivent rester loin du psychopathe. A ce moment-là, il est terrifié lorsque Taeyoun regarde dans sa direction, mais il se cache juste à temps. Ensuite, Obin félicite son copain d'être un travailleur acharné mais explique qu'il doit être plus prudent la prochaine fois. Obin est heureux que Camera s'en soit sorti, mais il réalise bientôt que leur vie est terminée lorsque Taeyoun les trouve. Camera dit à Taeyoun qu'il le filmait juste parce que son taekwondo est vraiment cool. Obin est heureux que Camera soit un si bon parleur, car il devrait pouvoir se sortir de cette situation. C'est parfait puisqu'Obin n'a pas encore décidé de combattre Taeyoun, car il n'a pas vraiment de raison de le faire. Il n'est pas un héros motivé par la justice et son corps ne peut pas affronter tous les combats qui se présentent. A ce moment-là, Gueule apparaît en supposant que Taeyoun essaie de blesser les gars et Obin craint qu'elle ne se batte avec lui. Cela pourrait être catastrophique car cela pourrait entraîner une urgence comme ce qui est arrivé à Bomi. Gueule s'arrête rapidement cependant et Obin réalise qu'elle est tout aussi effrayée qu'eux. Ils expliquent qu'ils vont simplement supprimer la vidéo et essaient de quitter les lieux, mais le groupe est choqué lorsque Taeyoun sait qu'ils viennent de la chaîne YouTube virale et qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il voulait le battre. Il a également entendu dire qu'il gagnait beaucoup d'argent, alors il dit à Obin de lui donner sa chaîne YouTube. Cela semble être un comportement de voyou typique, mais Taeyoun est différent. Taeyoun agit comme le disent les rumeurs et prend les amis de ses victimes en otage en frappant Caméra. Obin se souvient que Taeyoun ne veut pas vraiment ce qu'il prend, son véritable objectif est de faire en sorte que les gens regardent leurs amis se faire tabasser. Taeyoun demande encore une fois à Obin de lui donner sa chaîne YouTube et lui demande 100 yens. Obin est incrédule qu'il chercherait n'importe quelle raison juste pour frapper quelqu'un, mais même si Caméra a eu le visage abîmé, quand Taeyoun demande à nouveau l'accès à la chaîne YouTube, il refuse car ils ont mis trop de travail pour la construire. Obin essaie de désamorcer la situation et de discuter avec Taeyoun, mais il est interrompu de manière irrespectueuse lorsque Taeyoun met sa botte sur le visage de Obin et lui rappelle qu'il ne veut entendre aucun mot à moins que ce soit le mot de passe de la chaîne. Obin n'est pas idiot. Il sait bien qu'il ne ferait que se faire tabasser s'il tentait de combattre Taeyoun ici, il est hors de portée. S'il essaie d'utiliser les compétences qu'il a apprises jusqu'à présent, il finirait par être contré et mis KO. Toutefois, il s'entête et attaque Taeyoun mais il se prend des coups à plusieurs reprises alors il abandonne. Il dit à Taeyoun qu'il peut avoir la chaîne, mais ni Taeyoun ni les autres ne peuvent croire que Obin abandonnerait la chaîne aussi facilement. Cependant, Obin a déjà réfléchi soigneusement à cela et comme Taeyoun se nourrit de l'écrasement des égaux et de faire agoniser les gens en leur faisant abandonner ce qu'ils aiment, la seule façon de s'échapper était de lui donner ce qu'il voulait. Un peu plus tard, Obin emmène Kamera à l'hôpital où il est admis car Taeyoun lui a cassé une côte. Il sait que Kamera doit être en colère contre lui pour avoir choisi la solution de facilité, mais s'il n'avait pas donné à Taeyoun ce qu'il voulait, alors une côte cassée aurait été le moindre des soucis de Kamera. Kamera ne nie pas que Obin l'a fait pour lui, mais il est toujours frustré car il était prêt à se faire tabasser si cela signifiait qu'il pouvait garder leur chaîne. Il dit à Obin que quand il l'a vu affronter Pac-Go sans peur, il s'est senti inspiré car cela lui montrait que même un faible peut faire des miracles s'il a suffisamment de courage. Mais maintenant, l'entendre reculer face à un combat comme celui-ci le fait se demander si Obin a une quelconque fierté. La réponse simple est non, Obin se soucie de beaucoup de choses, mais la fierté n'en fait pas partie. Avoir de la fierté ne mettra pas de nourriture sur la table et ne paiera certainement pas les factures d'hôpital s'il décidait de se battre contre Taeyoun. Pac-Go n'était qu'un simple voyou, mais Taeyoun est un vrai pro, alors Obin est évidemment effrayé puisqu'aucune des techniques qu'il a apprises ne fonctionnerait contre lui. Il n'a pas honte d'admettre qu'il ne peut pas battre Taeyoun, mais il s'excuse auprès de Kamera de ne pas avoir pu répondre à ses attentes. Alors que Obin est en train de partir, Gull arrive pour voir Kamera et il a toujours un faible pour elle. Donc on pourrait penser qu'il serait vraiment heureux qu'elle soit venue le voir, mais bien qu'il sourit, il lui demande de le laisser seul un moment en inventant une excuse sur le fait qu'il est très fatigué. Dès qu'elle part, Kamera éclate en sanglots car il pense qu'il a perdu sa chance d'avoir l'air cool. Il voulait se montrer devant elle, mais maintenant elle a vu à quel point il est imperdant et cela fait plus mal que de perdre la chaîne. Pendant ce temps, Obin est dehors et il revit actuellement le moment d'impuissance qu'il a vécu lorsque Pac-Go l'a attaqué dans le parc devant Bomi et il réalise que Kamera avait raison sur l'importance de la fierté, alors il élabore un plan. Plus tard, dans l'arcade, quelques enfants jouent à Street Fighter mais ils continuent de perdre contre quelqu'un utilisant des tactiques de taekwondo dans le jeu. Malheureusement, cette personne est Taun, alors les gars paniquent et pensent qu'il vaut mieux partir tout de suite pour que Taun ne les prenne pas pour cible. Juste à ce moment-là, Obin arrive et demande aux deux s'ils peuvent lui laisser la machine et quand ils cèdent la place, ils sont surpris de voir que Obin a battu Taun avec une victoire parfaite en moins de 3 secondes. Obin utilise ensuite une autre de ses tactiques de génie et appelle le taekwondo inutile, sachant qu'il va énerver Taun en disant cela. Son plan fonctionne parfaitement car Taun est vraiment furieux et Obin a très peur en ce moment, mais il se lève et déclare qu'il est venu donner à Taun la chaîne YouTube qu'il voulait, mais pas sans condition. Si Taun veut la chaîne YouTube, il devra battre Obin dans un combat dans un mois. Intérieurement, Obin remet en question chaque décision qu'il a amenée à faire quelque chose d'aussi stupide que de défier un combattant professionnel dans une bagarre, mais il poursuit en disant que Taun peut également avoir ses abonnés et ses amis s'ils gagnent. Taun rit et attrape l'épaule de Obin, lui demandant pourquoi il pense qu'il lui permettrait d'avoir du temps de préparation alors qu'il a lu les bandes dessinées de Batman et pourrait probablement forcer Obin à remettre le compte immédiatement. Mais Obin réplique avec la provocation ultime, tu as peur ou quoi. Cela fonctionne parfaitement et Taun accepte de le combattre dans un mois, mais il était violent à ce sujet, donc Obin mentirait s'il disait qu'il ne s'était pas fait un peu dessus sur le moment. Après cela, il retourne à l'hôpital pour raconter aux autres ce qu'il vient de faire. Gueule est en colère parce que maintenant, elle doit également s'inquiéter pour la santé de Obin. Caméra la retient mais se demande pourquoi Obin ferait quelque chose comme ça après avoir dit qu'il ne voulait pas se battre pour ne pas se blesser. La conversation qu'il avait eue avec Caméra plus tôt lui a fait réaliser que maintenir son honneur en vaut la peine après tout, alors il se tourne pour partir car il doit commencer à s'entraîner dès que possible. Obin rentre chez lui et commence immédiatement à regarder une autre vidéo du coq de combat pour apprendre comment vaincre un combattant de taekwondo. La première leçon consiste à se suspendre à des câbles d'extension pour développer sa force. Obin a foi que cela fonctionnera puisque le coq de combat l'a aidé à gagner un combat une fois auparavant, donc cela ne devrait pas être différent. Plutôt, lorsqu'il avait commencé à regarder la vidéo, le coq de combat avait clairement dit qu'il était impossible pour une personne ordinaire de jamais espérer vaincre un pro du taekwondo dans un combat, surtout avec leur puissant coup de pied arrière. Mais cela ne vaut que si l'on parle d'un match sanctionné. Ici, cependant, l'histoire est différente s'il s'agit d'une bagarre de rues puisque tout ce qu'il faut faire, c'est rendre impossible pour eux d'utiliser leur coup de pied. Les coups de pied de Taun sont dévastateurs, mais ils deviennent presque inutiles si le combattant se trouve sur une surface glissante, donc Obin doit juste contrôler l'environnement du combat. Il trouve l'idée parfaite et décide qu'il affrontera Taun un jour depuis pour s'assurer que le sol soit glissant. Maintenant qu'il a l'avantage du terrain, son entraînement au combat commence. D'abord, le coq de combat lui demande de réviser les compétences qu'il a apprises jusqu'à présent, le coup de pied au mollet et le crochet. Ses mouvements sont beaucoup plus compacts que les coups de pied de Taun, donc il devrait encore être utile à Obin. Il reprend également son entraînement en endurance et en stamina pour s'assurer qu'il est en parfaite condition physique pour le combat. Mais même avec tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, selon le coq de combat, ses chances de gagner ne sont encore qu'à 5%. Battre un combattant professionnel va nécessiter plus qu'un simple avantage environnemental, mais le coq de combat sait comment augmenter ce pourcentage à 40%, et c'est en apprenant un nouveau mouvement, le plaquage. Le plaquage est un mouvement que tous les combattants qui utilisent principalement des coups de pied détestent, donc c'est quelque chose que Obin doit pratiquer intensivement. Cependant, il est encore trop timide pour aller dans une salle de sport, donc il s'entraîne à nouveau dans les bains publics. Apprendre à plaquer repose beaucoup sur la force du tronc, donc Obin va devoir s'entraîner plus dur pendant le mois à venir. Quelques jours passent et les autres viennent chez lui pour le chercher. Bien que la porte d'entrée soit ouverte, il ne trouve aucun signe de lui dans la maison. Il parcourt l'appartement et entend un étrange bruit venant du placard, alors il l'ouvre pour trouver Obin suspendu à une barre. Caméra est surpris et demande à Obin ce qu'il fait là. Obin répond qu'il essaie de renforcer ses muscles du tronc, mais Caméra pense toujours qu'il aurait pu faire cela dans un parc ou quelque chose comme ça. Obin finit par manquer d'énergie et s'effondre sur le sol, alors il demande enfin ce que Caméra et Gull font ici. Caméra dit qu'ils sont venus pour diffuser l'entraînement de Obin en direct puisqu'ils ne peuvent rien faire avec la chaîne pendant un mois. En regardant autour d'elle, Gull remarque un sac poubelle avec un cordon d'extension enroulé autour, alors elle demande à Obin à quoi il l'utilise. Juste au moment où il s'apprête à expliquer, une alarme se déclenche, alors il se lève comme un zombie et retourne immédiatement à l'entraînement de ses abdominaux. Caméra pense que c'est stupide de travailler sur les abdos quand cela ne l'aidera pas à battre Taoun, mais même si c'est peut-être vrai, Gull explique que les coups de pied arrière de Taoun peuvent changer la donne même s'ils ne se connectent pas complètement. La seule façon sûre de réduire les dégâts est de renforcer son corps pour qu'il puisse survivre à quelques coups de pied. Pour l'aider dans son entraînement, Gull prend sur elle de donner des coups de pied à Obin dans le ventre à plusieurs reprises pour l'aider à s'habituer à la douleur, et Caméra est vraiment jaloux qu'elle ne fasse pas cela à lui à la place. Et maintenant que le jour est enfin arrivé, Obin est un peu nerveux mais il reste confiant dans sa capacité à battre Taoun grâce à toutes les préparations qu'il a faites. Il a choisi une ruelle près de chez lui pour le combat et, bien qu'elle ne soit pas assez étroite pour empêcher Taoun d'utiliser ses coups de pied, Obin s'encontente puisque la météo prévoit une pluie torrentielle aujourd'hui. Sous la pluie, Taoun ne pourra plus utiliser ses coups de pied, ce qui est le pilier du plan de Obin. Mais il y a un problème, le ciel ne montre aucun signe de pluie. Caméra arrive et mentionne comment les prévisions météorologiques ont été complètement fausses pendant les deux dernières semaines, donc aujourd'hui il va faire beau. Caméra est content car la pluie interfère toujours avec son matériel de tournage. Mais il est tout de même curieux de connaître enfin le plan maître de Obin pour gagner contre Taoun. Obin est pâle comme un linge puisque le coq de combat a été très clair sur le fait que si vous n'êtes pas capable de rendre l'environnement restrictif pour leur coup de pied, alors il n'y a aucun espoir de battre un combattant professionnel. Et comme il ne va pas pleuvoir, il n'y a plus de raison de se battre dans la ruelle, donc il commence à avoir une vision de ce que ce sera lorsqu'il perdra et il ne peut pas supporter l'idée de redevenir un loser, alors il s'enfuit. Taoun regardait le stream et trouvait amusant de voir Obin paniquer avant leur combat. Il est très confiant dans sa capacité à gagner ce combat, alors il pense déjà à tout ce qu'il va acheter quand il aura la chaîne YouTube. Cependant, il s'avère que Obin ne fuyait pas par peur. Il a en fait couru directement vers les toilettes où se trouvaient Taoun et l'a éclaboussé d'eau. Étant donné qu'il ne pleuvait pas aujourd'hui, Obin a dû faire preuve de créativité et a aspergé d'eau tout le sol de la salle de bain pour le rendre glissant et remplir les conditions nécessaires pour empêcher Taoun de donner des coups de pied. Maintenant que ses coups de pieds sont limités, Obin se précipite pour essayer de le plaquer, mais il a fait une erreur fatale en pensant que Taoun n'avait rien d'autre dans son arsenal. Obin se fait frapper parce que, avant de faire du taekwondo, Taoun était également un combattant professionnel de MMA. Mais Obin ignorait l'histoire de Taoun et n'avait donc prévu aucun plan pour un combat de points. Taoun est déçu que le plan de Obin soit si lamentable et Caméra espère vraiment qu'il y avait plus que de simplement verser de l'eau sur le sol pour rendre les coups de pieds de Taoun plus difficiles. Taoun commence à frapper Obin et lui demande ce qu'il va faire maintenant que son plan a échoué. Bien que Obin est très mal et veuille vraiment abandonner, il plante ses pieds et donne un coup de pied au mollet à Taoun. Heureusement, Obin a très bien utilisé son temps de préparation et s'est procuré une paire de chaussures antidérapantes. Ces chaussures sont spécialement conçues pour lui permettre de garder son équilibre même sur des surfaces glissantes. Alors que Taoun ne pourra pas donner de coups de pieds, Obin est libre d'utiliser son coup de pied au mollet autant de fois qu'il le souhaite. Cela sera son bouée de sauvetage dans le combat et, surtout, cela lui permettra de tenir assez longtemps pour commencer à insérer des publicités dans la vidéo. Cependant, avec cette nouvelle balance introduite dans le combat, Taoun retire calmement sa montre et continue à frapper Obin sans relâche. Obin parvient à peine à esquiver le premier coup de poing et il n'en revient pas que Taoun puisse encore se déplacer aussi rapidement malgré la surface mouillée. Ce n'est pas comme s'il avait prévu d'apporter des chaussures d'eau, donc il ne comprend pas pourquoi Taoun ne glisse pas. Avec Pac-Go, Obin pouvait garder ses distances et frapper dès qu'une opportunité se présentait, mais Taoun prédit tous ses mouvements. Donc il ne tiendra jamais dans un combat comme celui-ci. Il réalise maintenant à quel point le jeu de jambes est important dans un combat, car Taoun peut sembler glisser, mais grâce au contrôle qu'il a avec ses pieds, il utilise ses glissades à son avantage pour se rapprocher encore plus vite de Obin. Il n'y a aucun moyen pour lui d'échapper maintenant, mais il s'en fiche car il n'a jamais eu l'intention de fuir. Il s'est aussi beaucoup entraîné et va mettre à l'épreuve les fruits de son travail en donnant un autre coup de pied à Taoun. Ses coups de pied semblent l'affecter, mais les coups de poing de Taoun sont beaucoup trop rapides pour que Obin puisse les affronter de front, ce qui épuise lentement son endurance à cause de tous les dégâts qu'il encaisse. Cependant, une confrontation directe est la seule option pour lui en ce moment, alors il tente un autre coup de pied, sachant très bien que Taoun pourra répliquer avec un coup de poing en même temps. Le combat est beaucoup plus équilibré que Camera ne l'avait prévu, ce qui en fait de très bonnes images, mais à ce rythme, Obin est voué à être mis KO par Taoun tôt ou tard. De plus, il crie coup de pied juste avant de le faire, ce qui enlève tout élément de surprise à ses attaques. Mais Camera se rend également compte que Obin faisait la même chose contre Pac-Go pour lui faire croire à un coup de pied et renverser la situation avec un coup de poing. Et c'est exactement ce que Obin cherche à faire ici aussi, alors qu'il se prépare pour un autre coup de pied, il change à la dernière seconde pour une prise. Après tout l'entraînement qu'il a fait pour perfectionner sa prise, Obin manquait encore de confiance en sa capacité à la réussir. Cependant, le coq de combat avait quelque chose dans sa vidéo pour le rassurer, si sa prise échouait, c'était parce qu'il ne savait pas bien la faire au départ. Aucune prise ne fonctionnera à moins d'être exécutée correctement, ce qui signifie qu'il doit tirer son adversaire par l'arrière du genou de toutes ses forces. Et puisqu'Obin sait comment faire cela, il réussit à amener Taoun au sol. Les choses commencent enfin à tourner en faveur de Obin, mais Caméra sent toujours que quelque chose va mal tourner, car les choses ne se passent jamais parfaitement pour Obin. Maintenant qu'il est au-dessus de Taoun, ses chances de gagner sont officiellement de 50%, mais il doit encore faire attention. Le coq de combat avait averti de ne pas se précipiter et de donner un coup de poing droit à son adversaire, car un professionnel saurait comment le contrer. Au lieu de cela, Obin attrape Taoun par l'arrière de sa chemise et appuie sur lui avec ses mains croisées sur son cou. Il a accumulé la force nécessaire pour cela grâce à son entraînement abdominal, donc cela devrait fonctionner. L'étranglement met une pression sur les artères carotides et devrait suffire à mettre quelqu'un KO en 10 secondes, mais au fil du temps, Taoun semble toujours étrangement conscient. Il a même le temps de faire remarquer que Obin a échoué à exécuter l'étranglement correctement car ses jambes sont sur le côté. Obin est devenu impatient et on paie maintenant le prix. Le coq de combat avait prévenu que lorsqu'on est le combattant avec moins d'expérience, il faut se concentrer encore plus pour ne pas manquer des étapes cruciales dans ses attailles. Et Obin sait à quel point il a été stupide d'oublier cela après tout le temps passé à s'entraîner. Alors que Taoun jette Obin dans les toilettes, il admet être impressionné par la combinaison qu'il vient de réaliser, même s'il l'a gâchée à la fin. Pire encore, Obin n'était même pas en train de gagner car Taoun l'a laissé effectuer la prise exprès. Taoun se tient au-dessus de Obin avec un large sourire et lui montre exactement pourquoi il a permis la prise, il voulait voler les chaussures de Obin. Obin n'a aucune idée de quand Taoun a réussi à prendre ses chaussures. Pire encore, s'il a pu subir une prise juste pour voler ses chaussures d'eau, cela signifie que Obin n'a causé aucun dégât significatif tout ce temps. Il y avait un dernier conseil prudent du coq de combat sur ce qu'il faut faire si tout le plan tombait à l'eau. Vu que le plan a échoué et que Taoun possède désormais les chaussures antidérapantes, la seule chose que le coq de combat peut conseiller à Obin est de s'enfuir. Dans un café, Kim et Bomi sont ensemble et Kim regarde le combat de Obin sur son téléphone. Cependant, Bomi refuse de regarder car elle est toujours très en colère contre Obin pour l'avoir ignorée. Kim comprend pourquoi elle est si furieuse, puisqu'Obin n'a pas répondu à ses appels depuis la veille, mais elle insiste qu'elle ne veut pas parler de Obin du tout. Kim continue de parler de Obin et mentionne qu'il combat un professionnel cette fois, mais Bomi fait semblant de ne pas s'en soucier. Pourtant, dès que Kim mentionne qu'il semble que Obin est en train de gagner, elle commence à regarder le combat avec enthousiasme. Elle demande si Obin a gagné le combat, mais d'après la vidéo, il peut voir que Obin a raté l'étranglement, ce qui aurait été sa seule chance de gagner. Il éteint donc le téléphone pour que Bomi ne voit pas Obin se faire battre à nouveau. De retour à Obin, il est encore sous le choc si Taun l'a vraiment laissé faire la prise et l'étranglement croisés. Cela signifie qu'il n'y a plus rien qu'il puisse faire à ce stade. Un mois de travail acharné a été complètement gaspillé, alors il s'excuse auprès de tous les spectateurs pour les avoir déçus. Il abandonne, mais Caméra lui rappelle tout le revenu publicitaire qu'il perdra s'il abandonne maintenant, et l'argent lui donne toute la motivation dont il a besoin. Il se relève et commence à réfléchir à des moyens de compenser le désavantage dans lequel il se trouve. Même s'il a perdu une de ses chaussures antidérapantes au profit de Taun, les combattants de Taekwondo ne peuvent libérer toute la puissance de leur coup de pied que s'ils peuvent utiliser les deux pieds. D'après ce qu'il a appris sur Taun, son pied dominant est le droit, mais il n'a réussi à voler que la chaussure droite, donc il ne pourra donner des coups de pied qu'avec son pied gauche, le plus faible. Il prévoit d'en profiter pour exécuter correctement la prise et l'étranglement, mais il reçoit un coup de pied en plein visage, ce qui rend clair combien il sera difficile d'atteindre Taun. Il se fait frapper dans l'estomac et commence à perdre connaissance car il ne peut plus respirer. Il peine à réfléchir à ce qu'il doit faire ensuite, alors il tente aveuglément une autre attaque. Cependant, cela le conduit à se faire frapper encore et encore. Il ne peut pas esquiver ni prédire les coups de pied car Taun est capable de frapper sous tous les angles. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Taun vise spécifiquement le pied dominant de Obin avec son dernier coup de pied. Caméra supplie Taun d'arrêter à ce stade car il ne veut plus voir Obin se faire blesser, mais Taun n'a aucune intention de l'écouter. Il effectue son coup le plus puissant et frappe Obin avec un coup de pied retourné directement dans le ventre. Obin est envoyé voler et s'écrase contre le mur, semblant être KO. Taun s'approche de lui pour l'humilier davantage. Il lui poquet l'estomac et lui dit qu'il a de la chance qu'il ait utilisé sa jambe gauche pour ce coup, car il aurait pu mourir si c'était la jambe droite. Mais même avec le pied le plus faible, il est assez sûr d'avoir cassé une ou deux côtes de Obin. Il se lève ensuite et se dirige vers Caméra, puisque sa victoire signifie qu'il possède désormais la chaîne de Obin. Ne sachant rien sur la gestion d'une chaîne, il demande à Caméra ce qu'il doit faire en premier pour commencer à gagner de l'argent. Cependant, Caméra semble distrait par quelque chose, donc Taun se retourne pour voir Obin de nouveau debout. Les coups de pieds retournés sont dangereux, même s'ils ne sont pas à pleine puissance. C'est pourquoi Obin a fait tout cet entraînement abdominal pour s'assurer qu'il pouvait les encaisser. Et bien qu'il tienne à peine debout, il est prêt pour le deuxième round avec Taun et a une nouvelle stratégie pour utiliser l'environnement à son avantage. Caméra supplie Obin d'abandonner, car l'argent ne vaut pas la peine de mourir, mais pour Obin, ça n'a jamais été vraiment une question d'argent. Taun a battu Caméra devant son amoureuse, et en tant qu'ami, Obin ne peut pas laisser passer cela. Taun se demande si Obin pense vraiment qu'il peut gagner en se tenant dans une cabine de toilette, et honnêtement, Obin y croit. Taun respecte la confiance qu'il a en l'intégrité des cabines de toilette, mais il va lui prouver qu'il a tort et se prépare à donner un autre coup de pied retourné. Cependant, il est choqué de réaliser que Obin avait une longueur d'avance et utilise vraiment la cabine à son avantage en se balançant pour éviter le coup de pied retourné de Taun et atterrit sur lui, réalisant une prise improvisée. Cette fois, il ne va pas échouer. Il attrape Taun par le col et le soulève par-dessus son épaule pour réaliser un étranglement parfait. Taun avait parié en pensant que Obin était inférieur et ne pourrait jamais espérer le battre dans un combat. Cependant, ce même Obin est en train de l'étrangler et il ne peut rien faire. C'est le même sentiment qu'il a eu lorsqu'il a goûté à sa première défaite dans un combat professionnel, et comme il l'a fait alors, il commence à taper par terre, car il sait qu'il a perdu. Frapper par terre est la chose la plus humiliante qu'un combattant puisse faire, car c'est admettre devant tout le monde que son adversaire est meilleur que lui. Caméra voit Taun taper et court immédiatement féliciter Obin pour sa victoire, mais Obin ne lâche pas prise. Jusqu'à présent, Taun a battu Caméra, insulté Obin et augmenté ses primes d'assurance santé avec la raclée qu'il lui a donnée. Donc, Obin se fiche bien que Taun tape au sol. Malgré les supplications de Caméra lui disant qu'il en a assez fait, avec toute l'adrénaline qui coule dans ses veines, la seule voix qu'il entend est celle du coq de combat dans sa tête lui rappelant que dans une bagarre de rue, la seule façon de s'assurer d'avoir vraiment gagné est de s'assurer que son adversaire est inconscient. Donc Obin ne lâche pas prise jusqu'à ce que la vie quitte le corps de Taun. Une fois que Taun est complètement KO, Obin relâche enfin son corps inerte et déclare joyeusement qu'il a gagné. Pendant ce temps, Taun rêve de sa dernière défaite, le moment où il a réalisé qu'il y a encore des gens dans le monde plus fort que lui. Mais ce qu'il ne pouvait vraiment pas comprendre, c'est que le combattant qu'il avait vaincu lui avait tendu la main après sa victoire. Alors qu'il aurait pu se moquer de lui. Taun se réveille alors pour voir ce qui semble être Obin et Caméra dans une position suspecte, mais ils sont seulement dans cette position parce que Obin ne se sentait pas bien de laisser un gars inconscient dans les toilettes avec sa tête juste à côté de la cuvette. Taun attrape Obin par le cou avec colère, mais Obin explique qu'il s'inquiétait juste pour lui et voulait s'assurer qu'il récupère sa montre, car elle semblait vraiment importante pour lui. Cet acte de gentillesse fait réfléchir Taun. Alors il repousse Obin et dit qu'il ne le dérangera plus pour sa chaîne YouTube, mais qu'il ne veut plus jamais le revoir. Obin et Caméra acceptent tous les deux de ne plus jamais s'approcher de Taun. Mais maintenant que tout est fini, il est temps pour une publicité bien placée. Une fois que c'est fait, Obin et Caméra célèbre, et la prochaine étape est entre les mains de Lee, qui édite le tout pour le rendre aussi divertissant que possible. Avec son aide, la vidéo atteint facilement 3 millions de vues presque instantanément. Mais toute cette notoriété va attirer de nombreux nouveaux challenger, donc Obin va devoir rester sur ses gardes à partir de maintenant. De retour au fast-food, Bomi travaille toujours là-bas en tant que caissière et est accroupie derrière le comptoir en train de regarder la vidéo de Obin. Cependant, elle entend un client s'approcher du comptoir et se lève rapidement pour l'accueillir. Toutefois, alors qu'elle lui adresse la salutation habituelle, le seul commentaire du grand type est qu'il trouve Bomi mignonne. Donc lorsqu'il demande à Bomi son numéro, elle refuse immédiatement pour éviter toute interaction inappropriée et le fait sortir aussi vite que possible. Elle termine sa commande de 30 Big Mac, 30 portions de frites, mais même après avoir reçu sa nourriture, il continue de demander le numéro de Bomi, et elle doit continuer à refuser jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre et parte. Les autres employés se plaignent entre eux qu'ils ont déjà dit à ce type qu'il n'était plus le bienvenu ici, mais il continue de revenir tout le temps. Pendant ce temps, Bomi pense à la période où Pacgo la harcelait, et Obin l'aidait beaucoup, mais maintenant elle a l'impression d'avoir abandonné Obin puisqu'elle l'a laissé seul après qu'il ait été humilié. Un peu plus tard, nous nous rendons dans une boucherie où quelques bouchées ont accidentellement laissé tomber leur stock de porc, qui est maintenant allongé sur le sol. La seule façon de le ramasser attend pour la règle des 5 secondes et de le soulever, mais ses morceaux pèsent environ 200 kg chacun, donc il n'y a aucune chance que l'un d'eux puisse y arriver. C'est alors que le grand gars de tout à l'heure donne son sac de burger à l'un des hommes et soulève ensuite toute la pièce de viande sur ses épaules, tout en essayant aussi de trouver un moyen de plaire à Bomi. Il repart ensuite comme si de rien n'était. Les autres travailleurs sont impressionnés, mais Wang Manki est assez célèbre par ici car il est un lutteur professionnel et sa force est hors du commun. Cependant, sa carrière de lutteur est la dernière chose qui préoccupe Wang Manki en ce moment. Car il regarde la dernière vidéo de Obin et est sincèrement choqué que Tao n'ait été battu par un parfait inconnu. Cela lui fait penser que s'il parvient à battre Obin dans un combat, cela pourrait augmenter la popularité de sa propre chaîne YouTube. Et s'il devient célèbre, ou du moins obtient plus de 7 abonnés, peut-être que Bomi l'aimera. A l'école, Obin et Kamera regardent leur nombre de vues montées en flèche, et c'est en grande partie grâce à tout le travail que Gull a fourni pour rendre la vidéo aussi divertissante que possible. Ils sont tous les deux vraiment contents de l'avoir engagé. Mais Kamera demande à Obin s'il va vraiment bien. Obin ne comprend pas pourquoi Kamera lui pose une telle question tout à coup, mais c'est parce qu'après que Kamera a été frappé par un coup de pied retourné de Tao, il a été hospitalisé, alors que Obin a également reçu un coup de pied retourné et semble être parfaitement en forme. Cela pourrait être dû au fait que Kamera est simplement plus faible, mais il y a quelque chose qui tracasse Obin à propos de toute la rencontre avec Tao. Obin sait exactement ce qu'est le harcèlement malveillant plus qu'il en a fait l'expérience pendant la majeure partie de sa vie, mais Tao semblait différent des autres, donc Obin n'est pas sûr qu'il soit vraiment une si mauvaise personne après tout. Kamera n'aime pas l'attitude trop indulgente de Obin et trouve étrange de le voir s'inquiéter pour un gars qu'il détestait absolument il y a quelques jours. Mais Obin veut toujours savoir comment Tao va maintenant qu'il a perdu le combat. Kamera informe Obin que toute internet s'agite sur l'apparence sexy de Tao lorsqu'il a été mis KO, et il a eu tellement de publicité qu'il serait garanti de dépasser les 200 000 abonnés instantanément s'il commençait une nouvelle chaîne. Mais pour l'instant, il n'est pas au courant de sa célébrité et se contente de ses jeux d'arcade. Après avoir entendu les nouvelles à propos de Tao, Obin rétracte tout ce qu'il vient de dire de gentil à son sujet et pense maintenant fermement que Tao n'est un vrai connard. Ailleurs dans l'école, Gueul est assise à son bureau et travaille sur des moyens d'améliorer ses chances de se faire des amis, y compris apprendre à ne plus parler comme un vieil homme. Mais elle est interrompue lorsqu'un serpent en jouet s'écrase sur son bureau, et elle est si effrayée qu'elle recule brusquement sur sa chaise et crie de peur. Les personnes qui lui ont fait cette farce trouvent cela hilarant et filment même toute la scène pour leur chaîne YouTube. Même s'ils pensent que c'était drôle, ils ne croient pas que les cris de terreur de Gueul attireront beaucoup de vues sur YouTube. Gueul n'en revient pas de l'audace de ces jeunes impertinents. Elle leur dit que c'est impoli de filmer quelqu'un sans sa permission et exige que la vidéo soit supprimée. Le groupe se moque de son opinion. Mais comme ils ne pensent pas que la vidéo vaille la peine d'être conservée, ils acceptent de la supprimer. Cependant, l'un des garçons pousse tout de même Gueul au sol pour l'avoir énervé. Les filles avertissent en plaisantant le garçon que Obin pourrait débarquer pour sauver Gueul à tout moment, tout en se moquant de Obin et en disant que ses techniques de combat ne fonctionneraient jamais dans un vrai combat. Gueul peut supporter de se faire harceler toute seule, mais elle ne supporte pas que quelqu'un n'insulte son précieux Obin, alors elle lance un coup de poing. Ironiquement, le garçon utilise l'une des techniques de Obin pour se défendre, ce qui fait mal à la main de Gueul. Les filles continuent de la harceler en disant qu'elle devrait arrêter de jouer les mignonnes et apprendre à parler normalement, mais Gueul a déjà essayé de réapprendre. Gueul finit par pleurer, et les filles n'aiment pas ça parce qu'elles se sentent maintenant comme les méchantes. C'est alors que Caméra entre dans la pièce pour sauver la situation, du moins il essaie, mais il ne pourrait même pas se défendre contre un tout petit dans un combat. Gueul court vers Caméra pour s'assurer qu'il va bien, et Caméra se sent tellement honteux qu'il aimerait pouvoir se cacher dans un trou. Ses harceleurs ne savent même pas qui est Caméra, mais cela n'a pas vraiment d'importance puisqu'il compte s'en prendre à Gueul de toute façon. Cependant, avant que Gueul ne puisse être frappé, Obin apparaît soudainement dans la classe et attrape la main du garçon. Le garçon reconnaît Obin mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit si petit, et Obin ne se rendait pas compte que tous les gamins de nos jours avaient grandi autant. Mais il le sous-estime totalement. Le garçon demande à Obin s'il veut se battre et les autres commencent à demander s'il a mis en scène le combat contre Taun, car il n'y a aucun moyen qu'il ait pu vraiment le battre. Obin est irrité qu'il puisse prétendre que ces vidéos sont truquées après tout le travail acharné qu'il a fait pour gagner, mais comparé à Taun, ces gars-là ne sont rien, donc Obin pourrait probablement les battre s'il le voulait vraiment. Il essaie de paraître intimidant et de les menacer de la même manière que le fait Taun, mais lorsqu'il leur demande de manière menaçante sans Yen, il les lui donne simplement et commence à rire. Ce genre de menace ne fonctionne que si l'on a le courage de battre quelqu'un pour de l'argent. Alors le garçon est sur le point de donner un coup de poing à Obin. Obin se prépare pour un combat qu'il gagnera probablement, mais avant que les choses ne commencent vraiment, le garçon remarque que Kim se tient derrière Obin et il se sent beaucoup plus menacé maintenant, alors il recule. Un peu plus tard, les trois sont assis dehors et Obin parle de combien il aurait souhaité avoir demandé à Kim de venir dès le début, car cela lui aurait évité bien des ennuis. Kim avait battu Pac-Go la dernière fois qu'il l'avait surpris en train de harceler Obin, mais il avait laissé les juniors tranquilles après qu'ils aient reculé. Bien que Gueule soit contente que cela ne se soit pas transformé en bagarre, Caméra demande à Gueule si elle va bien après ce qui vient de se passer. Mais plus que tout, elle est juste agacée que ces gars continuent de harceler les gens et de prétendre être cool. Au fait, Caméra a entendu dire que ces gars ont une chaîne YouTube, alors ils demandent quel genre de contenu ils font habituellement. Gueule informe que ces gars se font appeler les voleurs de nombril et se promènent en embêtant les gens en disant que, c'est juste une blague, mec, et ce qui est frustrant, c'est qu'ils sont en fait assez populaires malgré leur attitude pourrie. À ce moment-là, Caméra se lève et commence à crier sur Obin pour ne pas avoir fait quoi que ce soit pour défendre l'honneur de Gueule. Obin rétorque en disant que Caméra a fait encore pire que lui. Pendant ce temps, Gueule est toujours en colère contre ces garçons qui se moquaient des techniques que Obin a apprises à utiliser. L'argument entre Obin et Caméra s'est intensifié, et Obin dit qu'il était aussi agacé par ces gamins parce qu'ils ont blessé Gueule, mais surtout parce qu'ils se sont moqués de ces techniques de combat. Obin se tourne alors vers Gueule et s'excuse de ne pas avoir pu aider beaucoup, mais il promet de lui apprendre à se défendre dès qu'il en aura l'occasion. Et en regardant Obin, Gueule est visiblement charmé. Plus tard cette nuit-là, Obin dort dans sa chambre et rêve de la rencontre qu'il a eue avec Kim aujourd'hui. Après que Kim l'a sauvé d'un combat contre ses juniors, Obin lui a été vraiment reconnaissant, mais Kim avait quelque chose de sérieux à lui dire. Il dit sérieusement à Obin qu'il doit appeler Bomi. Il sait que Obin se sent honteux, donc c'est difficile pour lui de la confronter, mais Bomi ne mérite pas d'être ignoré de cette manière. Obin accepte de l'appeler, mais c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'il ne sait pas comment lui parler après qu'elle l'ait vue dans un état aussi lamentable. Pendant ce temps, Gueule est aussi dans sa chambre et elle est totalement folle de Obin après ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle ne peut contenir son excitation et envoie immédiatement un texto à Obin juste pour avoir de ses nouvelles. Obin n'a aucune idée qu'elle est amoureuse de lui. Alors il répond simplement comme il le ferait normalement. Cependant, Gueule prévoit de s'assurer que Obin sache exactement ce qu'elle ressent le lendemain. Le lendemain, Bomi est de retour au travail et le grand type est là encore, mais au moins cette fois, il a des yeux, donc il n'est pas un protagoniste d'Anime, bien qu'il soit toujours très effrayant. Bomi s'inquiète de ce qui pourrait arriver lorsqu'elle sortira du travail plus tard ce soir. Pendant qu'elle réfléchit, elle entend une voix familière lui parler de l'autre côté du comptoir. Elle lève les yeux et voit Obin debout là. Obin essaie de faire comme si de rien n'était en parlant à Bomi, mais elle est clairement en colère contre lui. Obin comprend pourquoi elle serait en colère contre lui puisqu'il l'a évité pendant deux mois entiers, alors peut-être qu'il est trop égoïste de la contacter après tout ce temps. Il pense qu'il vaudrait mieux partir avant de causer une scène, mais en s'éloignant, Bomi remarque que Obin a écrit plein de notes sur sa main sur ce qu'il devait dire en la rencontrant, et elle trouve cela vraiment drôle, alors elle rit un peu. Mais elle se rappelle ensuite qu'elle est censée être en colère contre Obin, alors elle essaie de cacher son amusement. Cependant, Obin a déjà vu son rire, donc il sait qu'elle ne le déteste pas vraiment. Bomi essaie de faire semblant d'être toujours en colère et dit à Obin de partir parce qu'elle est très occupée, mais il n'y a littéralement personne d'autre qui commande, alors Obin saisit l'opportunité de demander à Bomi comment elle va ces derniers temps. Les tactiques de Obin fonctionnent puisque Bomi n'essaie plus de le faire partir, mais maintenant elle lui demande des nouvelles de l'éditeur qui l'a engagée. Bien qu'elle sourit, Obin est terrifié par son expression. Il fait de son mieux pour tout expliquer et parle de Gueule. Mais ensuite, Bomi lui demande s'il trouve Gueule mignonne. Tout le monde sait que c'est un piège. Obin hésite à répondre, mais les choses se compliquent encore plus pour lui quand Gueule arrive à la recherche de Obin et entend la question. Elle lui demande directement s'il la trouve mignonne. Comme c'est Gueule qui pose la question, Obin peut facilement lui dire qu'elle est mignonne, mais Gueule n'était pas prête à entendre cela de sa part, alors elle devient un peu embarrassée. Elle lui avait envoyé un texto plutôt pour demander où il était, donc Obin lui demande si elle est venue jusqu'ici juste pour le voir. Elle invente une excuse en disant qu'elle voulait son avis sur une chanson qu'elle a écrite, puis elle donne un coup de poing à Obin qu'il compte avec son front. Maintenant que Bomi voit Gueule en personne, elle peut constater que c'est un fait indéniable que Gueule est mignonne. Mais contre toute attente, Gueule n'est pas là pour essayer de voler Obin à Bomi, elle est en réalité là pour aider Obin à se réconcilier avec elle. Elle offre un cadeau à Bomi et lui raconte à quel point Obin ne cesse de parler d'elle, au grand embarras de Obin, mais il ne peut nier que la plupart de ce qu'elle dit est vrai. Après avoir entendu ce que Obin ressent, Bomi lui dit doucement qu'il peut lui envoyer des textos à nouveau, et tout l'embarras de Obin disparaît immédiatement lorsqu'il réalise que Bomi lui a pardonné, bien qu'elle essaie encore de faire semblant de ne pas se soucier. En voyant cela, Gueule décide de partir et utilise une fausse blessure au pied comme excuse pour que Obin ne pose pas de questions. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, même si elle sait que Obin est amoureux de Bomi, elle ne peut s'empêcher de rougir à nouveau en se rappelant comment Obin la qualifiait de mignonne. Le lendemain, Bomi marche dans la rue, bien plus heureuse qu'avant puisqu'elle a échangé des textos avec Obin toute la nuit. Mais sa bonne humeur est gâchée lorsqu'elle est effrayée par un faux serpent dans son sac. Bomi trébuche en arrière et tombe dans la rue, et les garçons de tout à l'heure, qui se font appeler les voleurs de nombril, surgissent de nulle part pour lui dire que ce n'est qu'une blague. Il commence à lui demander s'ils peuvent publier la vidéo d'elle sur leur chaîne, mais Bomi est encore confuse par tout ce qui vient de se passer, à tel point qu'elle ne réalise pas qu'elle est au milieu de la rue jusqu'à ce qu'une voiture arrive à toute vitesse vers elle.